Sous-titres par Jérémy Diaz Un mois d'attente C'est beau, là tu vois Parce que là on se rend pas compte frère, on a fait une petite pause Retour au Bercay Oui c'est vrai, petite pause de retour à la maison Tu m'as vu vraiment un jour sur deux C'est vraiment, je suis en plus vu que mes darons C'est un cauchemar J'espère que ça va les gars Comment vous allez, comment vous allez la team Et les amis, vous savez quoi Avant toute chose, là il faut qu'on parle D'un truc super important Franchement Grim, le plus important Qu'est-ce qui s'est passé hier C'était ton anniversaire, tempête de sub Tempête de sub pour Grim Joyeux anniversaire Grim Mettez-moi une tempête de sub dans le chat Bravo Bravo, et pour te faire On t'a fait une petite surprise On t'a fait une petite surprise Une tempête de sub dans le chat Non mais merci, c'est sympa de me dire bonne année Mais les sub c'est toi qui les auras là Maxime.biadji Et voilà, regarde tous les sub qui défilent Et ça c'est pour te faire plaisir, c'est pour te montrer le soutien Regarde, regarde, regarde Envoyez tout sur Maxime.biadji les gars Maxime.biadji, pardon Envoyez tout sur cette chaîne De toute façon, après on dispatchera, on s'arrangera Non mais non Merci, merci, merci T'as dit on faisait 100-0 sur les sub, donc c'est pas très rentable Tous les sub pour toi Grim Regarde, joueuse Il dit joyeux anniversaire Grim Ils envoient tous les prime What ? Merci les gars, franchement ça me fait trop plaisir de recevoir tous ces sub pour Grim Parce que voilà, c'était son anniversaire, donc c'est important aussi mon frérot On vit une petite aventure super, toi et moi Ouais bon, on vit une belle aventure, mais là c'est toi qui va payer un yacht avec les subs Ouais, bien sûr, mais comme ça tu pourras aller dessus toi aussi C'est mon moyen à moi de te remercier aussi de toujours être là et tout Oh putain les gars, j'ai pas de cravate, j'ai oublié d'être ma cravate Regarde, tu vois, petite chaine Oui c'est vrai, du coup j'ai pas ma cravate Retour de zen ! Retour de zen, j'espère que vous allez bien Pour premier degré, merci pour tous les subs Il y a même plus de tiens Ouais, il y en a eu, ça sort déjà Bon, merci à tous, on va pas parler des... Les gars, calmez, calmez, vous êtes là pour parler aussi Un chat, c'est là pour discuter avant tout et tout Je suis riche, je suis riche Non, merci les gars, sinon vous ça va Qu'est-ce qu'elle est attendue cette émission Grim ? Pourquoi on n'a pas fait d'émission il y a deux semaines ? Parce qu'on est parti en vacances avec les OP Mais en vrai les gars, ce qui se passe aussi c'est que C'est une émission qui est très demandante Et quand on a vu que ça tombait en jours fériés, on s'est dit Bon, nous aussi on peut ou... On va se prendre deux semaines comme ça On a plus de temps pour la préparer, on se met bien Et voilà, de toute façon, on savait que cette émission-là Était très attendue, donc on avait à cœur de faire quelque chose de bien Et donc on a préparé des choses et tout Donc voilà C'est quoi ce poulet qui va nous cook ? On verra si c'est chicken or not chicken Je vous demande votre avis, réagissez sur Twitter Sur le compte zen Chicken or not chicken Il y a Jojo Badz dans le chat, t'es fini C'est qui Jojo Badz ? C'est un Katari frère, il offre des subs tout le temps Il est sur ton live, c'est quoi ? Il est là, il envoie des subs C'est à propos que je le vois, Jojo Badz vient un peu sur ma chaîne Merci pour les vases subs Jojo Badz J'espère que ça va les gars, sinon ça fait un mois Après peut-être on s'est aperçu de temps en temps On s'est aperçu entre temps, on a fait des petits streams entre temps Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne fait pas de... En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois on a l'impression de vous retrouver Parce que la commu de zen, elle est tellement étendue Que sur nos lives perso... Plus large que le reste En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que sur nos lives perso, vu qu'on a zéro buzz On ne peut pas vous parler autant Les gars, il n'y a pas Xen aussi Il n'y a pas Xen, activez les notifs, Grim Kujo a lancé un live Vous cliquez sur la notif, Maxime il a lancé un live Vous cliquez sur la notif, s'il vous plaît, parce qu'on en a marre Un coup on a du buzz, un coup on n'en a pas Et il y a un moment où on va péter un cap Faites un choix, faites un choix Faites un choix, merci à tous d'être là Vous le savez, mais c'est Mister Ville, notre invité Ah oui ? Tu n'es pas au courant ? Attends, c'était MV toi Ah non, je croyais que c'était Hatche Best Ah ouais, merde, c'est vrai que ça devait être Hatche Best On n'a pas pu avoir Hatche Best, les gars, on essaiera de l'avoir la prochaine fois En attendant, on a Ivy, je suis désolé Je sais que ça avait été un peu demandé, pas autant qu'Hatche Best Mais ça avait quand même été demandé Il y avait une petite demande quand même Oui, il y avait une petite demande Mais écoutez, les amis, j'espère que vous allez bien Je pense qu'on va pouvoir très vite accueillir notre invité Notre invité du jour, est-ce que vous voulez qu'on le reçoive maintenant ? Attends, ils veulent ou on attend encore un peu ? En vrai, parce que, tu sais, c'est un truc qu'on faisait beaucoup dans la saison 1 Mais dans la 2, on faisait moins C, on parlait beaucoup au début C'est vrai qu'on parlait un peu avec nous Là, j'avoue, tout le monde dit non Tout le monde dit non, on peut attendre encore avant qu'il arrive On attend, on voulait Hatche Best qu'il fasse une tarte aux fraises Non, je comprends votre désarroi Il peut venir faire une tarte aux caca, non, j'avoue Tu l'as inventé, on dirait J'ai bien reconnu, là, ta pâte T'as déjà plus de souffle ? Ça fait 2 minutes de live Non, justement Grim J'ai besoin d'avoir un peu de souffle Parce que là Cette émission, mon pote C'est 2 heures C'est un marathon C'est 2 heures de folie De dahak 2 heures de dehèque 2 heures de... Bon, on accueille tout de suite notre invité Koulos Allez, c'est parti C'est qui ? C'est parti Let's go, mon gars, ça va ? Ça va et toi ? Ça va et vous, les gars ? Mais ouais, putain Je peux rester là ? Les gens t'attendaient depuis longtemps Les gens t'attendaient depuis longtemps Je suis content, je m'assois où, dis moi ? Je crois que c'est... T'es content d'être là ? Bah oui, je suis content, mon... C'est quoi ? C'est la raison du condam ! C'est quoi ? C'est la raison du condam ! Ça y est, arrête Maxime, arrête Maxime, c'est bon. Pourquoi ? Parce que j'ai bien aimé le anorien en fait. Ça me fait paris, tu commences pas à niquer mes vannes ! Mais arrête, 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 arrête ! Qui c'est qui a ton cher Matisse ? Non, non, attends, arrête ! Arrête ! Non, aïe ! Aïe ! Arrête ! Aïe ! Ciao les losers ! Dis donc, il est un bon p'tit cul à me l'aïe ! Que t'aimes sur la gueule de con de pute ? Je veux que je te baisse ta mère ou quoi ? Pardon ! Non, pardon, en vrai, ça doit être chiant pour toi. Je suis désolé, on est en train de faire une émission, on est tranquille, t'as vu, on est là ! Ce que on est là veut dire ! Chômage ! Je suis au chômage ! Mais j'ai trouvé une autre façon de le dire ! Mini, coca, coca peut-être ? Ah non, c'est bon chef, c'est dans l'émission ! Un petit mini, amandes, cacahuètes peut-être ? On est en émission, on n'a pas trop le temps ! Je fais en tournage, pardon ! Shit ! Shit ! Bon shit sa mère ! Calité bretonne ! Nos régions du talent marqué ! Tu veux quoi toi ? Mais toi tu veux quoi toi ? Mais toi tu veux quoi toi ? Genre prendre l'émission un peu, genre c'est mon émission, je m'arrête, je fais le malin et tout, vous m'avez tué en deux ans ! Non, c'est bon, t'inquiète, on voulait juste voir ça ! T'es humoriste mais tu fais aussi du rap toi Evic, non ? Yo le rap ! Yo le rap ! Meuf en string et Ferrari qui dérapent ! Je viens de la cité ! J'ai mis ma caquette ! J'suis sur le côté ! Yo, nique la société ! Wesh, wesh ! Le ghetto ! Si, si ! Ah, attendez, attendez ! En régie, on me dit qu'il y a un petit problème avec le micro d'Evic, je vais regarder ! Bon allez, c'est bon là ! Hey, hey, hey ! Tu te calmes Denis ? C'est pas très sympa, mais je trouve que c'était gratuit ! Pardon, pardon, hein ? Oh, wesh ! Wesh, la tablette ! Tu fais quoi toi ? La tablette ! C'est sérieux toi ? C'est le roi des fils de pute ! Nan mais c'est abusé de faire ça ! Nan mais pfff... J'étais apposé dans l'ingustelle de constitution Rhetorique asymétrique espérant On a plus peu de ma justesse Ischio aux jambiers Qui sont des visions éternelles Acharnement ! Le gibier n'est pas un fardeau Paralépipède est ma contrefaçon ! Let's go ! Pardon, nan c'est bon, on arrête ! On arrête, on arrête, désolé ! Oh carrément j'suis essoufflé ! J'suis désolé ! C'est bon, c'est bon ! Tu veux un truc à boire peut-être ? De l'eau, du coca, du... 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 Tu veux du cidre ! Tu veux pas du cidre ! C'est la colle de ta pète ! Ce qu'il y a en mon slip, c'est pas une cigarette ! Mes filles et mes fils finissent dans une chaussette ! C'est en tout fait dans mon chiffre, comme un joueur de trompette ! J'veux pas d'un verre au bar ! J'veux juste un tonneau du Bordeaux ! Tout dans l'Gosio ! Tellement que j'me taperai un cachot ! Et j'me mettrai dans l'auberlago ! Quand je vois tes deux ! J'me sursuis ma queue ! J'pense l'air et ta boire ! Et j'suis fille d'un doigt ! J'en monte très peu ! Un peu comme la Ligue 2 ! J'veux l'œil s'ouvre à toi ! Comme un vide-noir ! Allez ! C'est bon, oh, oh ! Ça fait beaucoup, là, non ? Yvic, tu as publié les premières vidéos vers l'âge de 15 ans, tu fais partie de la première gération de youtubeurs à vraiment avoir réussi à en faire un métier. Est-ce que tu nourrissais déjà l'envie d'être dans la comédie ou dans un domaine artistique dès ton plus jeune âge ? Ou alors t'as découvert ça au fil des vidéos et tu t'es un peu appris toi-même, découvert en fonction de, finalement, pas à pas, step-by-step, en créant, finalement, avec le processus créatif ? C'était... tout ça ? Ouais. Euh... Ouais... Euh... Tu peux recommencer ou euh... Ouais, t'as parlé un peu... Yvic, tu as publié tes premières vidéos vers l'âge de 15 ans. Tu fais partie de la première génération de youtubeurs à vraiment avoir réussi ou à en faire ton métier, en tout cas. Oui. Est-ce que tu nourrissais déjà l'envie d'être dans la comédie ou dans un domaine artistique dès ton plus jeune âge ? Ou alors tu as découvert ça au fil des vidéos ? Waouh ! Je pense qu'il y avait une envie de faire quelque chose, je sais pas quoi, par contre. J'avais une envie de créer, d'avoir un hobby créatif, et c'est en faisant que j'ai eu l'envie de faire plus. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'époque, en fait, quand on créait, c'est un truc qu'on a eu beaucoup avec les gens de la première génération d'youtube, c'est que tu savais pas... T'étais dedans ? Non ? Ah bah... J'ai juste l'âge, moi. Mais pas le buzz ! C'est que, en fait, tu faisais ça, mais il n'y avait pas un but derrière, tu savais même pas que tu pouvais en vivre, tu savais même pas que ça pouvait être vraiment vu et tout. Donc toi, t'as découvert en faisant, finalement ? Bah oui, bien sûr. Surtout qu'à l'époque, quand je commence, c'est 2008, donc Mathis, t'avais... Sept ans. Ok. On l'imagine, un peu. Et en gros, non, à cette époque-là, il n'était même pas question de faire de l'argent avec YouTube ou de vivre de ça, quoi. C'était vraiment un tremplin, limite, Internet. Les gens s'en servaient comme un moyen de se faire connaître ou de se faire opérer pour aller en télé ou quoi. Il n'était pas question de faire une carrière de YouTuber ou quoi. Donc c'est vraiment au début, ouais, en faisant... Au début, c'était même Dailymotion, c'était pas YouTube. Oui, avant ça. Déjà la création sur Internet, mais c'était même pas YouTube, le média. Non, c'était même pas ça. Et puis après, au fur et à mesure, en fait, on l'a vu venir sans le voir venir, quoi. Et en 2011, 2012, le concept de YouTube partenaire qui vient et on commence à créer ce côté un peu communautaire que YouTube a maintenant, c'est arrivé à ce moment-là. Est-ce que toi, à la base... Attends, je peux faire un truc que je n'ai pas fait depuis tout à l'heure ? Bonjour, en fait. Ah, c'est vrai ! Bonjour Yvi, il n'a pas le temps de dire ! Bonjour Yvi, quand même ! Bonjour ! Eh, on est trop content qu'il soit là. Vous devrez. Moi aussi, moi aussi. Ah, voilà, enfin ! Depuis le temps qu'on attendait. Depuis le temps que je vous demande que je veux faire cette émission et que vous ne répondez pas. On peut envoyer main de demande, nous cliquer sur Insta... C'est marrant que c'est... Jamais dans mes DM, quoi. Vu qu'on fait cette petite aparté, t'as vraiment été un chien, parce qu'en fait, en gros, pour vous expliquer... Ouais, comment ça un chien, genre ? Non ! Non, non ! Non, parce que genre, c'est une insulte, ça ? Non, ah non, pas du tout, j'adore les chiens, moi. Ah, c'est le meilleur ami de l'homme... Ouais, mais quand on parle sur un homme, en général, c'est... Souvent, on dit genre, ça le chien. Ouais ! On dit pas, ah putain, ce gars, c'est un chien, je l'aime trop ! Bah si, moi je dis ça comme ça. Alors comment, dis-moi une phrase sur... Un scooby-snack ! Tu vois, c'est en mode, on est potes ! Pas d'accord, c'est réducteur, un peu. En fait, en gros, pour ceux qui sont pas au courant, ça fait très longtemps qu'on parle avec Yvi, qu'on savait qu'il allait venir dans l'émission, qu'il s'était calé plus longtemps... Ok, ok, on me le dit, notez ma barbe sur 10 ! Là, ça dit... franchement bien, hein ! Ça dit, j'ai bien aimé le rien, en fait, dans la barbe... Ça dit bien, hein ! Franchement, ça dit bien, bien, bien ! C'est la rêve, c'est la rêve ! Ça fait longtemps qu'on le sait, et toi, dans tes lives perso, tu disais... Ah, je sais pas, ils m'ont pas invité et tout ! Et moi, je me faisais spammer mes messages ! Et toi, tu faisais quoi ? Tu faisais pareil dans tes lives ? Oui, c'est vrai ! Tu disais... Ah non ! Alors qu'en vrai, on discutait de plein de choses, et notamment de ce zen aujourd'hui ! De ce zen, de ce lundi ! On a parlé de ta création, de ton processus là, de création vidéo et tout, mais toi, à la base, ta passion numéro 1, c'était quand même un peu plus le basket, quand même ! Bah ouais ! Jusqu'à ce que je comprenne que j'allais plus grandir ! Ah oui, d'accord ! Je sais pas que j'aime plus, mais à un moment où je me suis dit je vais pas être pro ! Dans ma tête, je comptais être pro ! Mais Tony Parker, par exemple, il est pas si grand, non ? Ah, 88 ! Ah, what ! Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il est tout petit à chaque fois ? Parce qu'il fait pas 2m10 ou 2m20 comparé aux autres ! T'as toujours l'air grand ! T'as toujours l'air petit, mais si t'es grand, tu vois ! Par contre toi, à côté d'un Wamby... Wamby, il fait quoi ? 2m10 ? La vie contre Goliath, quoi ! 1m18, 2m20 à peu près ! Ouais, quand même ! Et du coup, en fait, t'étais bon et tout, genre tu voulais vraiment t'investir là-dedans, mais t'as vite capté que bon, bah... Bah, j'ai aussi... Ouais, à un moment, je me suis aussi... Non, vas-y, continue ! Fais pas attention au retour de la cam ! Parce que pourquoi il rigole la régie ? Genre, on dirait que j'ai dit... Eh ! Tu peux pas s'empêcher des hacks ou quoi ? Non, mais j'ai pas compris ! Arrêtez des hacks ! Arrêtez des hacks ! Arrêtez des hacks ! Moi, je croyais qu'à la base, dans votre émission, la régie, c'était des réenregistrés en fait ! Non, non, non ! Tu attends que c'est du vrai ? Je me dis quoi ? Ils se foutent de ma gueule ou quoi ? Mais t'es à ouf ou quoi ? Genre, je suis un con ! T'es trop mystérieux ! C'est ça que je me dis en fait ! Non, t'es à ouf ! C'est rigolo ! C'est ça que je me pose des questions ! Et en fait, à un moment, j'ai 14 ans et j'ai ce qu'on appelle l'osgout schlatter. Beaucoup de sportifs connaissent ça. L'osgout schlatter ? L'osgout, c'est la bosse, là ! Ouais, c'est une maladie autrichienne, en fait, du genou, qui en fait fait que, au moment, si tu continues à pousser dessus, à tirer dessus, elle peut s'arrêter de grandir et j'aurai eu une jambe plus grande que l'osgout. Ça aurait été un peu embêtant ! Un peu chiant ! Conduire genre l'embrayage et tout ! En fait, ça veut dire que quand tu marches tout droit, tu tournes en rond ! Oui, voilà, t'es un compas en fait ! Ouais, c'est ça ! Donc ça, ça aurait été trop chiant ! C'était quoi ton niveau au basket en vrai ? T'avais vraiment l'opportunité d'en faire un métier ou est-ce que la taille a vraiment niqué le truc ? Disons que jusqu'à mes 15 ans, j'avais un peu près un niveau qui pouvait, entre guillemets, débouler sur plus tard, peut-être jouer à un niveau national, pas pro obligatoirement, mais un national 2, national 3 peut-être, mais à partir du moment où j'ai compris que ma taille allait être un handicap et que aussi ma passion pour l'audiovisuel commençait à se développer, j'ai fait un choix et puis je pense que ça a été au final un bon choix parce que je suis quand même dans 2K ! C'est vrai que t'es dans 2K ! On va y revenir un peu après ! C'est vrai ! Là, on est en 2008 du coup, Vous avez vu mon mème ? Ouais ! Ou t'es comme ça ! Par contre, on a dit qu'on refaisait pas les mèmes ! Ah non ! Clippez pas ! Clippez pas ! Clippez pas ça ! C'est trop chiant ! Pourquoi tout le monde dit micro, micro, micro ? Je crois qu'il y a un souci de micro, mais peut-être qu'ils sont plus loin ! Je sais pas, apparemment, il y a un problème de micro ! C'est des petits blagueurs, donc peut-être que c'est faux ! Ouais, peut-être que c'est faux ! Il les entend pas ? Non, on entend mais... En gros, il y a un micro qui frotte, apparemment ! Il y a un micro qui frotte ! Attendez, on fait un par un ! Vas-y, à toi ! Donc voilà ! Moi, je suis quelqu'un de plutôt sympa, je suis sur le canapé de mes frérots ! Ok ! À toi ! Ouais, du coup, on est là, on est posé, on fait l'émission, tout va bien ! Ok, à moi ! Ouais, bon dit, on est là ! On est là, tranquille ! C'est Yvic ! Ok, c'est Yvic ! Voilà, comme ça on sait ! C'est moi qui frotte ! C'est ta faute, tu m'as mis ça, parce que j'ai trop de barbe ! Ah ! C'est pour ça ! Toi, la barbe, toi, t'as pas soucis ! Si, si ! Mais en fait, si, regarde ! Il se passe qu'il se rase tous les jours ! Je me rase, regarde, regarde ! Si tu regardes bien, elle y est si je rase pas ! Regarde bien de près ! Ah ! Qu'est-ce que... Bon, écoutez les amis, on va régler le problème de micro, de Yvic, apparemment c'est pas très grave, vous chipotez beaucoup ! Pourquoi vous y rigolez tout à l'heure et tout ? Parce que t'es trop drôle, mec ! T'es le prime de l'humour, on a dit ! T'es le goût du game ! Hey, GQ, il t'a cassé le premier des humoristes ! Et ouais, j'avoue, et vous deuxième ? Bah ouais, c'est chiant du coup ! Bah faut... Bah ouais ! Faut qu'on le... Je pense que ce soir, ça va être là, on va voir qui est le plus drôle, quoi ! Peut-être qu'après on fait ça, et en fait... Et on fait une fusion, et en fait, je remplace Grimm ! Oh, my dream ! My dream ! Comment ça ? Mais non, si on fusionne ! Si on fusionne tous les trois ! Ah ouais ! Mais après, si on est tous les deux, ça fera un noir ! Alors que c'est un Métis, c'est un Corse ! Tu vois ? C'est vrai ! On parlait du basket, et du choix que tu avais fait de la vidéo ! Ouais ! 2008, tu lances le Homework Podcast, première vidéo ! Comment ça se passe à ce moment-là ? Parce que c'est vrai que c'était... Si aujourd'hui, bon, c'est commun de sortir des vidéos, à l'époque, bof ! Ah bah oui, pas du tout ! Tes proches, ta famille, ça réagit comment ? Est-ce que tu leur dis ? Je sais qu'il y en a qui leur dit... Bah à mes parents, au début, il y a un truc un peu spécial, on se fabule à l'époque, faire des vidéos dans sa chambre, c'était pas du tout comme aujourd'hui ! En fait, avant de s'adresser à une communauté, c'est pour un... Tu prends pour qui ? Tu parles à qui là ? Tu crois que t'es tout seul ! Ouais, tu crois que c'est qui ? Allez, on peut... Il a la même haute que toi ! J'avais fait un petit effet visuel, un petit tuto que j'avais appris sur YouTube pour faire un effet de titrage after effect en papier. C'est vraiment pas mal ! C'est vraiment cette époque-là, et c'est... Ouais, je suis dans ma chambre, j'ai mon petit caméscope qui filme en 240p, vu la qualité, ça n'a pas bougé. Ouais, j'avoue ! Et en fait, je suis en seconde, et en fait, tout simplement, un thème qui me faisait marrer, c'était les problèmes de maths qui avaient toujours des énoncés... C'est trop chiant ça ! C'est trop chiant ça ! Quand ça faisait ça ! Bah ouais, toi t'en as encore je suppose ! Non mais c'est fini les maths quand même, je suis en post-bac maintenant ! Bah y'en a qui ont du bac en post-bac, les intelligents ils ont du bac en post-bac ! Oui, c'est qu'en fait, c'est juste que tu dis des trucs pas ouf quoi ! T'es déo, je suis un ingénieur aéronautique ! Et tu sais quoi ? Et je vais te dire un truc, ça ressemble à une blague, il a un cours de buzz ! Non, non c'est faux ! C'est un mot... C'est natif en post-bac ! Attends, entre le bac montagne et le cours de buzz... Attends, je fais name drop ! Je peux name drop ou pas ? Name drop quoi ? Le nom d'un des profs, parce que c'est un prof, mais que les gens connaissent peut-être ! J'ai le droit de le dire ou pas ? Euh... vas-y ! C'est vraiment sa scolarité ! Je suis pas sûr, je peux le dire ! C'est qui ? Damien Mescudi, il l'a déjà dit, il est professeur, c'est un gars que beaucoup connaissent des réseaux et tout, à l'époque avec Seb et tout, il a fait beaucoup de choses, c'est un des profs de Grimm, et c'est un cauchemar ! Il a des cours de mèmes ! La dernière fois, il devait faire des mèmes en cours ! Non mais c'est un menteur ! Non mais t'es un menteur ! Je mens ! Tu devais pas faire des mèmes ! Tu m'as étudié ou pas ? Frère, il devait faire des mèmes ! Il a dit, regarde, tu devais rendre des mèmes ! C'est pas des cours de mèmes ! Et il sait quand il n'y a plus de frites à la cantine, avec un chat qui grogne et tout le temps ! Tu as étudié mon mème comme ça ? Ah il est bien celui-là ! Ah ouais ouais ! Ah il est bien celui-là ! Tu l'as étudié celui-là ? Tu l'as même qui était comme ça ! Ah c'est pas vraiment le mème ! Ah ouais, ok, pas mal ! Non par contre, les cours avec Damien, c'est en mode, tu sais tu vois, en mode des campagnes de com ! Adresse-toi à la cam, et dis non, je n'avais pas comme devoir de rendre des mèmes ! Mais imagine, mon école, il porte plainte ! Pour diffamation ! Mais non mais, chacun peut tourner le truc comme il le veut ! Ah ! C'est qui l'invité là ? Ouais c'est vrai ça ! Je t'en foute ! Je suis là tous les jours frère ! Vous savez comment je t'ai sauvé ? Alors on reprend, on reprend, il y a une culture, Yves, qui t'a quand même pas mal influencé, c'est la culture des States, t'es parti en voyage aux Etats-Unis en 2008, ça t'a pas mal marqué, t'as eu l'occasion de constater lors d'un voyage à New York ? Ça n'a pas marqué que moi j'ai l'impression ? Bah ça a marqué, ouais je pense que ça a marqué en vrai plein de gens ! Beaucoup de monde connaît l'Amérique, c'est normal ! C'est ce voyage-là qui m'a vraiment, entre guillemets, on a mis le pied à l'étrier de qu'est-ce que c'est que le monde de l'entertainment, le show business, tu voyais les Times Square, enfin les Broadway, les trucs avec Jimmy Kimmel, Saturday Night Live... Ouais c'est vraiment deux mondes différents ! Ça veut dire un truc ou pas ? Ouais ouais on connaît ! C'est un concept d'émission comme ça avec un... Les late shows, ouais ! Non mais clairement c'est un fond... Non mais je te sens un peu piquant... Tu veux en venir où là ? T'inquiète quoi, on est là, on fait une émission et... Une émission originale ? Oui bien sûr ! Mais je veux dire les late shows, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon... Non mais nous on réconterait tous ces inspirations ! Bien sûr ! Mais il n'y a pas une émission en particulier ? Non on n'est pas des plageurs ! Une émission américaine avec deux portateurs, un latino, un blanc... Non ! Une ville avec écrit... un peu New York modifié... Bah non ! Qui s'appellerait par exemple Nose ! Alors les gars on va continuer à dire... Envoyer Nose ! Il vit qu'il est un peu bizarre... On va peut-être... Envoyer le magnéto... Nose ! Qu'il comprenne un peu la... La supercherie... La vraie émission s'il vous plait ! Ladies and gentlemen ! Welcome to... Nose ! The best mission ever man ! Ok ! Let's go ! Wow ! What do you want black boy ? Well it's me man ! It's me ! It's me ! Awesome man ! Come on ! Just call me motherfucker ! I'm so sorry man ! Come on ! Come on ! What's up ! How are you man ? Friends people are brand new known ! What the jury man ! Yo jury ! Yo ice ice ! Pride of the family man ! Oh ! What the fuck ! Ladies and gentlemen ! For now... Introduce you... Our guest of the night ! JoJu ! And I do you man ! Hello my boys JoJu ! I love this fucking comment ! Yeah ! Haha ! I love all your shows ! All your movies ! All your videos ! Man ! You kill me man ! Thank you very much my friends ! Ah yes ! I'm... No ! No ! I want to save myself ! America ! We've lost the road ! We've lost the road ! We've lost the road ! Guys ! Oh shoot ! Motherfucker ! Oh what the fuck ! Shit man ! Guys ! Guys ! I have a big announcement ! You know it man ! Of course I know it ! He don't know it ! But you know it ! It's my show ! It's our show ! You are a huge fan ! Of our mission ! Let me introduce you ! Poop ! Our ! Peanut Manor ! Oh my fucking god ! Yeah 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 ! Welcome everybody ! So pleased to meet you today ! Oh my man ! Woohoo ! That's crazy ! What's the game ? What's the game ? Poop ! Peanut Manor ! Oh yeah ! That's amazing ! Hell yeah ! God bless America ! Okay ! Now you have a burger ! Yeah ! No joke ! No 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 ! No 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 ! Don't give me ! No 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 ! I love this man ! I love this man ! I love you man ! I love you bro ! I love you bro ! I love you bro ! I love you too man ! Okay so today ! The game that you're playing now ! Oh my god man ! Is the fucking ! Poop or Peanut Butter ! Yeah ! Is it poop ? Oh it smells bad ! Oh is it peanut butter ! Oh yummy ! That's delicious ! Delicious ! Give it to me man ! Give it to me man ! Yeah ! Oh look at this man ! That's fucking shit ! That's fucking shit ! That's fucking shit ! Poop ! That was poop ! Let's go ! Congratulations man ! I love you bro ! En fait vous pensez que ça allait durer combien de temps ce truc là ? De eux ont créé une émission originale, mon nez il est long... Machin... Non mais mec ok vas-y ! Il y a des petites similitudes mais de là à dire que c'est la même chose ! Des petites similitudes frère ! Il y a des petites similitudes ! Toi je parle de plagiat toi ! On t'as vu ta plagiat ! Brad Pitt et tout ! La carrière, le charisme et tout ! On t'as vu hein ! Caprio, tous les beaux gosses là ! Bon le panache à caméra, on a vu hein ! C'est pareil ! Ton petit charisme, ton petit côté un peu sexy, un peu craquant là ! Rien à voir ! Mais par contre je suis désolé, le décor, les concepts... Alors oui, les décors je capte un peu le délire parce que c'est bleu, c'est les mêmes tons ! De là à dire que c'est la même chose à un moment... Il n'y a pas non plus 500 couleurs hein ! Voilà c'est ça ! Regarde regarde ! Ta casquette est rouge, le rideau ? Il est rouge comme par hasard ! Peanut butter, beurre de cacahuètes, ça n'a rien à voir nous ! On fait merde de Nutella ! Je veux dire il y a un moment si tu vois les trucs partout, on peut être parano ! Alors on peut voir partout du plagiat hein ! Si c'est comme ça ! Bah ouais c'est sûr ! Ok tu m'as convaincu ! Yvesque, en 2012 tu déménages ! Tu quitte Grenoble, vous déménagez sur Paris ! On va donner son adresse après les gars ! Dans le chat ! Pour se concentrer à une... Ah ça c'est vrai que je vais être dur d'être roleplay parce que vous me faites rire à 1er degré quand même ! C'est la première fois qu'on nous... Non mais parce que à chaque fois je vois tout le monde comme ça ! Non mais c'est fini l'ère du flop on a dit ! On a dit depuis le début de la saison moi j'ai envie d'être méta ! Et depuis le début de la saison je suis méta ! Je suis méta ! C'est les bangers ! Oui mais en fait c'est sûr parce que des fois on voit des articles en mode J'espère que vous aimez l'humour malaisant ou c'est pas drôle ! Eh les gars on se tue pour être drôle nous hein ! Les gens viennent, ils ne rigolent pas et on aime ça ! Non on veut rire pour rire ! Grigoler ! Non de base nous on cherche à faire rire quoi ! Non mais c'est voilà ! Non on se fait chier à trouver des séquences un peu drôles et tout ! Dans le chat ça fait que des ha 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 ! Bah sachez que ça marche très bien ! Ouais mais y'a que des ha 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 dans le chat ! Et après les articles que tu vas voir c'est J'espère que vous aimez l'humour malaisant qui fait pas rire ! Bah les gars s'il te plaît ! Vous cherchez des mecs pas drôles ? Ils sont là ! Un moche Maxime ! Bah non parce que regardez la consécration c'est aujourd'hui JQ les gars ! JQ mec ! Mais même JQ ! Et JQ il dit ça dans l'article ! Ouf ! Ouf ! Celui-là clippez pas ! Ouais clippez pas celui-là ! On la coupera au montage ! Excuse-moi je t'ai coupé ! Non mais on disait qu'en 2012 tu partais de Grenoble pour aller à Paris te consacrer à Youtube c'est une décision compliquée en vrai de quitter ton ancienne ville où t'habites ! Où t'habites ! Je la rêve ! Tu peux le faire ou pas ? J'ai bientôt 30 ans ! Le même ! C'est pas question que j'ai changé de mentalité mais j'ai vu que c'était une époque quoi ! C'est kiffant de le voir en rêve mais je me vois pas le refaire ! D'accord ! Après aujourd'hui y'a plein de choses qui sont passées ! Ouais non c'est pas grave ! On s'en fout ! Un album et tout je peux plus tu vois ! Ouais bien sûr ! Après je peux vous montrer des vidéos où je le refais ! Où vous pouvez passer des extraits ! Ouais mais on passera un extrait ! Pour moi c'est derrière moi ça ! C'est un autre Evik j'ai envie de dire quoi ! Ah ouais c'est genre Evik et Mr.V quoi ! C'est double face un peu ! Euh... Non hein ! Oui non mais après c'est juste un Evik de 21 ans quoi ! Après j'ai grandi j'ai... Ouais 21 ans t'as un bébé qui pue de la merde ! A 21 ans même 22 hein ! Après tu grandis mais au départ ouais quand t'as 21... A quel âge t'as été plus un bébé qui pue de la merde ? Bah 23 ? 24 ? Tu joues à quoi là ? Ah t'as quel... Parce que j'ai 22 ans depuis hier tu joues à quoi là ? 22 ans depuis hier tempête de sap ! Non mais non ! Dans mon cas tempête de sap ! Parce que j'ai tout à l'heure là... Hier c'était mon anniversaire il se gratte des sap sur mon dos là ! Là tu fais bien ! Ouais c'est ta peine en plus ! Mais c'est ça après j'lui donnerai ! Profites-en ! Mais bien sûr j'lui donnerai ! J'aurai les anniversaires Grimm ! J'ai raté j'ai raté j'ai raté j'ai raté j'ai raté ! Oh ça va ! Je pars à 19 ans chez mes parents à la suite d'une longue conversation avec mon agent et mes parents qui... En fait moi je devais faire des études ! Je devais être comme le nul là ! Ah il va en cours ! Avec sa tête là ! Ah ah ! Madame du Pentémur même ! Oh là là je fais ça par sécurité pour avoir un avenir ! Le NAS ! Vous voulez quoi il est polarisé là ? Je vais avoir un master ! Je vais avoir un gros pass de responsabilité ! Il aurait une retraite lui ! Le NAS ! Ah le nul ! Vous arrêtez les cours en 5ème ! Vous voulez quoi ? Vous ne pouvez même pas compter jusqu'à 10 ! Ah si ! C'est toi ! Si si mais que en anglais trop relou ! Un ricain ! Ouais ! T'as pas arrêté à 5 ! Et donc je pars en 2012 et je m'installe à Paris pour la première fois ! Donc là la grande vie commence ! Paris ! Evik in Paris ! Un café latte ! C'est bon ! C'est en français quand même je pense ! Bah c'est exactement comme je suis arrivé ! Comme ça je parle avec un accent anglais ! Ouais ouais ! Pour me faire donner un style ! Et bref ! Non j'arrête mes études au bout de 5 mois d'études parce que... Et t'es nul ? Non mais je venais souvent armé en fait ! Oh ! J'avais un... Tu dire comme ça ? Twitch c'est un jouet ! C'est un jouet de Twitch ! Oh putain ! Vraiment mec là j'étais paillé ! Non mais tranquille c'est un jouet ! Quelle ambiance quoi ! Ok pardon 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 ! Depuis que t'as des tresses il y a un truc qui a changé ! Vous trouvez pas ? Ça fait peur moi ! Il fait peur quand il fait ça ! Tu te prends pour Jamorent ou quoi ? J'en ai un cahier moi ! Molo ! Mollé ! Mollé ! Ha ha ! T'es chaud ! Va vite ! Ah c'est chiant ça ! Et donc ouais ! Là je m'installe à Paris et la grande vie commence ! Et quelques années après euh... Bah euh... Tout se développe euh... Nan excuse-moi ! J'arrive à Paris et tout commence à... Apprendre du sens à partir de ce moment là parce que... Les opportunités sont plus nombreuses euh... Je me découvre une passion euh... Pour euh... La scène euh... Je commence un peu à faire de la scène au Panamart Café, Je rencontre le Whoop... Et toute la suite quoi ! Mais il fallait venir à Paris parce que... Je dis pas Grenoble est une mauvaise ville mais... Wow ! Y a pas assez d'opportunités en terme de culture pour je pense développer en tant... En tant qu'artiste ! Si je dis pas de conneries 2012 c'est un peu l'époque aussi où il y a l'émergence genre tu sais... Ah il a d'émergence ! Tu sais pas nisculer la honte ! Va travailler ta voix là ! Ouais c'est ça ! Vas y fais une phrase sans bégayer pour voir ! Tu parles du nez ou quoi ? T'as caché la ref ! Il fait des longues phrases avec ce ton nez là ! Oh bah ! Ta langue elle touche ton nez ! Tu fais toucher le bout de ton nez ta langue ! Tu fais toucher le bout de ton nez ta langue ! Tu fais harceler au collège parce que je suis aux autres... Et bah ça continue apparemment même à l'âge adulte le naze ! C'est que le début mon gars ! Je rigole ! Aaaaaaah ! Regardez-le ! Regardez ! Tu pleures ! Cinq minutes de zoom sur son visage ! C'est marrant ! Dans le chat ! Notez tous les défauts qu'il a ! C'est marrant ! Regardez en plus en dessous ! Hop ! C'est marrant ! Vas-y on laisse ta casquette ! Là je commence à découvrir la vie parisienne ! Et là je me dis putain ! C'est vraiment ma passion ! Mon kiff ! Et on en est là aujourd'hui ! Et du coup il y a un peu l'émergence aussi du Studio Bagel et tout ! Toutes les grosses prods qui arrivent un peu sur Youtube ! Émergence ! Émergence ! Émergence ! Je vais me tier ! Calme toi ! Calme toi ! Donc ouais ! T'as les grosses prods qui arrivent et tout ! Là toi ça doit se faire bizarre ! Comment vous vivez un peu ce truc à l'époque ? Est-ce que t'as pas là ? Non ! C'est le micro ! Ok ! T'as essayé de me vanner ! J'avoue ! Je la prends ! Je la mets dans une petite boîte ! Et je la garde ! Mais non ! C'était mon micro que je mettais là comme ça ! Tu la mets dans la boîte à blagues ? Voilà ! Quand il y a un pic et que j'ai pas envie de répondre ! Je mets dans ma petite boîte à pic et un jour un tweet ou une photo de toi à poil ! Oh ouais ! D'accord ! C'est extrême quand même ! Et d'un coup c'est un peu violent ! Non mais je te comprends ! Il y a beaucoup de pics ! Au bout d'un moment c'est selon le nombre de pics ! Ok 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 ! Après ça peut être juste une situation, un truc comme ça ! Bref ! Qu'on disait ! Comment t'as vécu cette arrivée de grosses opportunités, de grosses prods et tout ? La télé, les machins ? La télé ? Bah tu sais les pro-télé genre qui arrivent sur internet ! Je pensais qu'elle allait avoir une ref ! Je pensais qu'elle allait avoir une ref ! La télé 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 ! J'ai pas oublié cette ref ! C'est pas du tout ! Oh bonjour ! C'est vrai que oui ! Maintenant, par rapport à tout ce début, vous aviez oublié la... Comme une bonne ref ! Oui j'avais oublié cette... On a pas pu tout caler ! Bah ouais d'accord ! Non excuse-moi ! Et donc ouais en vrai bien sûr ! Surtout que moi j'arrive de Grenoble et à cette époque-là, encore une fois, on est 2011-2012, YouTube c'est pas comme aujourd'hui ! Même les caméras c'est des Canon 5D ! Tu sais ce que je veux dire ? C'est le must de la caméra qu'on peut avoir ! Aujourd'hui t'as des... Bon je peux parler technique mais t'as des Alexa, des... T'as des Schneisers 400 000, t'as des... Revue Plus 400, t'as des... Encore que j'ai des termes tu connais rien du tout ! Bah le Schneiser il peut marcher ! Les Schneisers c'est des casques ! Oui c'est ça ! T'as le 67 Dondada, t'as le... T'as le... Canon... Non non ! En vrai j'y crois ! Non ! Ce que je veux dire c'est qu'il n'y avait pas de moyens comme on a aujourd'hui ! Et du coup bah y'a ce truc de... T'arrives... Evidemment c'est hyper impressionnant ! T'as une régie ! Rien que votre config qui est en vrai big ! Euh... C'était... Inimaginable à l'époque tu vois ! Ouais ! C'était vraiment inimaginable ! Donc oui ! Je découvre tout ça ! Et c'est marrant comment ça allait très vite euh... Ouais ! Au niveau amateur plus plus ! Aujourd'hui pro et qui n'ont rien envie à la télé ! Mais t'as moi y'a un truc que je me demande c'est parce que... Nous on a des antécédents ! On sait un peu ce qu'on peut faire et tout ! Mais vous à l'époque vous arrivez... Enfin vous voyez arriver toutes ces opportunités ! Et comment tu fais pour faire les bons choix et pas céder ! Et dire oui à tout ! Dès qu'il y'a un gros truc un machin ! Je pense que... L'entourage... C'est une énorme partie... Ah Nekfeu ! Ouais ! Moi c'était FJ qui m'avait conseillé ce que je devais faire ! Il m'a dit euh... Ouais... Prends pas ce contrat là ! Fais ce truc là ! Ok je capte ! Ah euh... On te propose euh... Un contrat avec cette marque ! Fais-le et tout machin ! Ok ! Et après Dooms lui il s'occupait plus de la compta ! Ouais ils sont... Ils sont versatins ! Je t'ai eu ! Bam ! Let's go ! Putain il m'avait... Il y'a des points de rire là ! J'étais sorti ! Il s'est dégoûté ! Non mais c'est quoi justement ? Et attends en fait ! En fait ça n'a pas fini ! C'est ouf ça ! Laisse parler les gens ! Et non... Et le... Et l'entourage fait euh... Je pense une grande euh... Fait... Fait partie euh... Ah il bégaye aussi ! Ah je t'ai baisé ! Je t'ai baisé ! Il bégaye aussi ! Le nul ! Arrête de bégayer ! En fait c'est un handicap et c'est une maladie que j'ai depuis que je suis petit en fait ! Ah ok pardon ! Excuse-toi ! Excuse-toi ! Regarde la caméra ! Ah ok pardon ! Apparemment ça te passe au-dessus ça ! Donc ça ça te fait rire ça ! Non par contre c'est là il y a des vues pour faire yo-yo alors que tu veux faire des clips sur TikTok là ! Par contre ça c'est cool ça ! N'importe quoi ! T'es moqué de l'handicap machin et tout ! C'est vrai ? Ah les gars euh... Attends ! Ah oui c'est vrai ! Attends vas-y redis ! Attends ! Vas-y redis le ! C'est quoi ? Redis euh... petit machin truc ! Tiktok tu dis que ça fait des vues sur TikTok ça ? Bah oui ça fait des vues sur TikTok ! Vas-y parle 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 ! Depuis que je suis petit c'est un truc qui est vrai et je pense que c'est le message qu'il faut retenir c'est que on a euh... dans la vie une quête, des opportunités, il faut savoir les saisir au bon moment mais l'entourage c'est ce qui fait je pense 50 euh... c'est 50% du taf ! Me foutez ça après les gars dans TikTok en dessous ! Le reste c'est le talent certes mais il y a une partition et c'est très important de savoir s'entourer et tu verras les plus grands et les plus grandes réussites c'est des gens qui ont su s'entourer et c'est même un talent de s'entourer je pense que il y a un réel talent à savoir s'entourer, à savoir choisir les bonnes personnes et c'est ça pour moi le secret des bons choix quand un artiste fait des bons choix c'est certes une base qui lui revient lui qui a pris sa décision en premier mais ensuite c'est un entourage qui l'a... Waouh c'était puissant ce que t'as dit ! ça m'a foutu une gif ! je pense qu'il faut prendre ça en compte c'est important c'est pour ça que Grimm faut pas hésiter à changer son entourage il dit ça en tant que tu vois en ce qu'on se sait tu vois faut pas hésiter à changer son entourage d'accord en gros changer son entourage changer son entourage quand il est néfaste tu vois tu vois c'est ce que je veux dire ? ça vaut pour moi aussi non ? ça vaut pour tout le monde surtout Grimm surtout Grimm quoi les gens demandent la partie 2 du tiktok on la fera plus tard les gars justement tu sais quoi on parlait des gros médias de la télé etc on a voulu un petit peu reprendre un petit peu les codes de la télé parce qu'il y a un truc qui marchait très bien grosse émission donc là gros truc grosse émission quand même grosse émission pas de vous de base de base c'est pas notre truc c'est vrai mais tu sais ce qu'on a ? un truc qui marchait beaucoup à l'époque et je suis sûr qu'on va le faire revivre là maintenant parce qu'on a pris la pointe dans ce domaine la guerre mondiale c'est un sniper qui est là il maitrise l'humour à la perfection il va intervenir à tout moment j'espère que vous êtes bien accrochés parce que ça va y aller avec lui on peut l'applaudir ? ouais on peut l'applaudir ça me fait doucement rire ce bruit d'applaudissements on dirait le bruit de mes couilles contre les fesses de ta mère waouh waouh moi ça me prend ça waouh les bastos mais c'est chaud ben voilà tu voulais savoir si t'étais prêt t'étais prêt un petit peu pour la soirée nous suivre et faire des je peux faire un jeu de mots ? c'est Redwan Bouguerragra ou quoi ? c'est fort bah ouais il est fort du coup ben ben t'es prêt ? prêt pour quoi ? prêt pour aller aux putes ? waouh 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 on va y aller on reprend le... attention c'est un vrai sniper hein il fallait pas venir si t'étais pas prêt à prendre des snipers comme ça 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 se fait pas ban Twitch ? non 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 tranquille mais c'est pas un vrai sniper en gros c'est un humoriste qui fait des blagues non non mais le mot qu'il a dit sur les travails euh... ah non bah non c'est pas un masquerade Maxime fils de pute ok excuse toi devant ma mère elle regarde l'émission je regarde la caméra la troisième là et tu t'excuses devant ma mère vas-y vas-y redis à ma mère ça pardon madame Biagi c'est sérieux de faire ça ? pardon maman je le paye pas de toute façon ah vous rigolez fort vous Yvic en 2014 attend mais c'est fini le sniper ? il reviendra il reviendra il va être grand chant j'espère que tu reviens vite parce que moi ah bah il est fort hein je veux payer ma place je vais acheter l'iréduc ah oui tu peux prendre une place il est au concert je crois un concert c'est pas possible en fait en gros c'est pas un concert il peut pas chanter en gros tu fais une scène ouverte tu dis stand up c'est vrai que je suis la preuve vivante qu'en fait si tu peux chanter bah non bien sûr bien sûr mais non son spectacle je voulais dire son spectacle c'est vrai Israël à la cigale aller le voir il est très très fort il vit qu'en 2014 vous fondez le Whoop pardon 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 je m'en veux non pardon y'a pas de soucis comment ça s'est fait le Whoop ? comment vous vous êtes rencontrés avec toute l'équipe ? Whoop gang tu te calmes Denis ? oui comment tu pars en vacances ? ouh il fait chaud là on part en vacances j'ai ma doudoune même dans la piscine j'ai oublié Whoop ça fait longtemps j'ai pas regardé hé tu fais de la drill ou quoi pour te baigner en doudoune ? ah non à l'époque y'avait pas ça c'est un même récent ça ah ouais merde Attends y'a quoi comme ref ? je vois tout le monde en moule beat t'as un moule beat ? vas-y dessapes toi bah non j'ai pas tu veux voir mon comment ça s'est fait le Whoop ? la rencontre attends il pleure ? c'est quoi ? c'est de la nostalgie c'est de la nostalgie parce que ça me rappelle une époque de ma vie et sur laquelle vous vous amusez à rigoler non non rigole pas non non rigole pas ça me fait de la peine en fait mais non non c'est ça que vous voulez en fait du clic des twitter là vous allez mettre ça en clip c'est ça ? ouais c'est ça que vous voulez comme c'est ? comment ça se crée ? ça se crée au Panama de café donc quand je viens à Paris comme je t'ai dit à l'époque faire des vidéos c'était pas une fois en soi et surtout sur Youtube il y avait une envie c'était comme un tremplin c'était une plateforme qu'on voyait comme un tremplin bien sûr c'était à l'époque des reportages télé vous ne les connaissez pas mais vos enfants les connaissent sûrement bref tu connais et donc je vais m'entraîner donc au stand-up parce que je compte à un moment peut-être faire un peu de stand-up je sais pas réellement où je vais avec ça mais en tout cas je m'entraîne au Panama de café je comprends moi aussi j'ai rempli le palais d'espoir il y a pas longtemps j'ai vu putain et masterclass en plus tout le monde applaudissait tout le monde a kiffé chaque blague c'était mort et tout surtout les checronfs en vrai c'était une dinguerie ouais ouais j'ai trouvé que c'était un peu court mais bon c'est dommage la blague des checronfs était courte ouais c'est vrai t'aurais pu la pousser un peu faire une version longue tu pourras sur un autre spectacle ouais ouais bah chez Bercy bientôt on revient avec une V2 et on voit ok bah en tout cas je suis chaud et donc ouais je m'entraîne au Panama de café et donc Malcolm to the World qui est donc parti qui crée réellement un plateau d'humoristes tous les lundis on jouait ensemble et il y avait donc Hugo tout seul qui faisait partie du tube enfin qui était youtubeur avec moi et donc 5 autres humoristes que Malcolm avait un peu sélectionné parce que c'était par affinité et à la fin on crée ce plateau là et à force de faire des spectacles ça marche plutôt bien au Panama et on décide d'essayer de se produire dans une autre salle et pour faire la promo de ce spectacle là au tas de Deezer on commence à faire des vidéos on se rend compte qu'il y a une cohésion aussi en vidéo on se dit pourquoi pas de développer un côté scénique et un côté en vidéo et de là est Neil Whoop ok il y avait ce truc un peu de tu vois de légitimité ok il était vraiment j'ai pas écouté c'est bien c'est parfait parce que ça rebondit exactement sur ce que je voulais dire c'est est-ce que du coup quand vous faites ce côté la scène et tout il y avait un truc de vouloir acquérir la légitimité du grand public en mode on va sur scène on montre qu'on sait faire ou quoi ou c'est vraiment juste vraiment vous avez un attrait pour la scène vous avez dit on y va go il y avait pas ce truc de on est pas juste des youtubeurs on peut aller sur scène il y a peut-être à ce moment là un besoin pas de prouver mais de se prouver ouais c'est quand même un peu de se prouver que en fait on est derrière une caméra on a beaucoup de vues donc est-ce que réellement on est des gens comiques même dans le vrai Jumalika a tout t'as pas fini le même t'as pas fini le même t'as pas fini le truc tu veux faire des rêves fais les biens en fait c'était pas trop compliqué parce qu'en vrai l'exercice il est grave différent de Youtube t'avais lu la notice ou quoi ? tu veux lire la notice de mes couilles ? ouais ouais là c'est chaud ça tire à toute façon jure au top celui-là faut esquiver les balles c'est chiant parce que je fais un peu semblant de pas rire mais c'est drôle vous avez un gilet pare-balles du rire parce que là c'est chaud ce qu'il envoie le mec bah moi je t'avoue que même avec gilet pare-balles tu m'as tué euh... pourquoi ça s'est arrêté ? comment ? pourquoi ça s'est arrêté ? vous avez fait la tournée et tout ça devait être un truc de ouf t'avais fini ? t'avais pas fini ? j'avais pas fini mais c'est un peu j'ai l'impression le délire un peu mieux moi les gars à 21h30 j'ai pas fini ma phrase 21h30 je dois y aller moi tu vois tu l'as encore coupé quoi c'est vraiment chiant à la longue faut vraiment que je me casse moi vraiment bientôt 21h30 faut que j'y aille mais tu as vu quoi ? ça fait un mois on a pas eu d'émission je sais mais j'ai les impôts j'ai les gars des impôts ils me font que me demander ça t'as déclaré 0 les 6 derniers mois et tout c'est ça ? c'est vrai ce qu'on dit alors du coup sur le game de Twitch de Zen c'est vraiment que Watt qui bénéficie des revenus je prends tout et je donne rien à personne juste le sniper il m'a coûté très cher parce qu'il est quand même c'est un gars de la télé il a les budgets télé tu vois c'est pour ça ouais ok je comprends non pardon je te coupe pas je m'excuse je suis vraiment désolé j'ai oublié ce qui était la question en fait je te demandais quand t'as fait ta tournée et tout comment c'était cette petite expérience et pourquoi ça s'est arrêté finalement ? ça s'est arrêté parce qu'il y avait une envie de chacun de partir sur des projets solo aussi tu vois et aussi un truc où par exemple Hakim avait des opportunités au cinéma de spectacles solo Jérémy aussi en fait chacun avait des petits projets un peu chacun de son côté et après c'était un peu compliqué de garder le noyau dur et je pense qu'on a fait le choix de s'arrêter au bon moment parce que tu vois il y a pas eu des années de Asie et eux qui sont encore à là donc là dessus c'est je trouve une belle histoire qui a bien commencé qui a bien fini et vraiment moi j'en garde un bête de souvenirs on a fait le tour de France on a rempli des salles que j'aurais jamais imaginé remplir on a joué au Maroc, Belgique, Suisse c'était dingue et moi j'avais 22-23 ans c'est incroyable du coup faites votre tour la semaine prochaine voilà et c'est ce soir que je l'annonce merci pour cette info que je sais pas quoi faire de celle-là tu l'as envoyé au Charmant les gens vont le spammer de ça ouais le Woop ça revient en fait j'aurais dû te dire la meta de base ça aurait été de faire non et de laisser un blanc c'est ça ? ouais ça aurait pu vas-y refaire refaire c'est que ce moment-là et donc voilà l'expérience de fou et trop heureux d'avoir pu remplir des salles et surtout en étant à voilà j'avais 22-23 ans expérience de fou tu vois du coup faites votre tour la semaine prochaine après l'aventure du Woop tu feras... voilà là on est vraiment gentil 2023 là c'est janvier 2023 là c'est bien là c'est du saison ouais c'est bien je suis désolé est-ce que ça nique un peu le... est-ce que les gens sont contents quand je mets pas de blanc ? non y'a plus de flop y'a plus de flop dites moi parce que moi j'aime je veux bien laisser des blancs non non y'a pas de blancs excellent et tout ils disent ha ha c'était parfait y'a un mec qui a mis le multivers c'est des bons c'est un mec qui passe pour tout oui on sait pas pourquoi après l'aventure du Woop c'est aussi le moment où tu vas commencer à faire tes premières armes au cinéma t'as fait des armes mais c'est... j'ai fait un FAMAS est-ce que vous voulez une anecdote ? on peut dire ça ? attendez le sniper a un truc à dire là moi je pense que surtout il a pas une grosse arme dans son slip avec sa petite bite wow bon casse toi casse toi j'ai fait une fortune pour rien ah tu te casses non tu te casses non tu as rien non non je sais pas non parce qu'en soit il a non mais c'est bon là en vrai il y avait un jeu il y avait un panache comment il disait la phrase oh non moi j'ai trouvé ça bien distingué voilà c'est toi il revient j'ai pas de répartie je savais pas quoi lui dire de mieux en fait je trouvais ça vraiment bien fait est-ce que vous voulez une anecdote sur le mot FAMAS ? oui vous savez que ça veut dire fusil d'assaut de la manufacture il manque le S là ? en gros c'est pour dire ils vont vous le dire dans le chat mais en gros ça a rapport avec Saint Etienne voilà pour vous dire que ça vient de Saint Etienne arrête de mentir et bien demande au chat et demande la confirmation d'armes de Saint Etienne ils mettent FAMAS TITO oui d'armes de Saint Etienne ils disent ça ah voilà je l'ai appris il y a pas longtemps ils sont pas juste gentils et nuls au foot je rigole dans Saint Etienne ils sont vraiment pas nuls au foot un peu mouille maintenant non 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 ils ont un très bon attaquant enfin un ancien attaquant à eux d'un ex-bonne gars qui joue au LAFC en MLS personne n'est intéressé par cette info mais qui est très forte cette saison ? moi j'avoue je regarde pas le MLS mais personne en fait ah ok j'avais peur de se vexer on est d'accord on est d'accord ok non non il y a moi et 4 mecs et euh excuse moi c'est quoi comme ligue de la MLS ? c'est les Etats Unis et Canada ah oui d'accord faut creuser c'est très niche le foot aux Etats Unis c'est vrai 2016 c'est le soccer déjà tu dis le foot le soccer bah non saisis toi gros non mais par contre pour pomper des concepts il y a tout le monde on a eu la preuve que c'était vraiment juste un clin d'oeil quoi c'est pas un clin d'oeil avec les deux yeux non ? le sniper il y a deux snipers il dit qu'en 2016 il se passe un truc et il y a un troisième sniper je rigole Twitch c'est un jouet ça fait deux fois que tu menaces je peux porter plainte un jouet porter plainte quand même je pense je peux gratter des thunes là-dessus je pense 2016 t'enchaînes beaucoup est-ce que les gens passent un bon moment ? mais oui ils passent un bon moment ça spam ils disent Maxime la tête qu'il a personne n'a dit ça la tête qu'il a mais reste toi le peu de barbe que t'as pas c'est quoi ? la daronne agrim elle met des douragues mais t'es sérieux mais là mais frère pourquoi il dit ça lui ? tu vas de ma daronne et... mais je ne vais pas de ta daronne je lis le tchat c'est-à-dire qu'elle met des douragues en mode c'est 50 cent tu te crois drôle ? c'est pas que 50 cent moi aussi putain j'ai oublié t'avais ramené un dourag je voulais le mettre et il est dans mon sac tout le monde dit ça ben voilà on est d'accord je comprends pas non il y a un moment qui est très important quand même 2016 c'est la sortie de rap vs... oh il a encore bégé il a encore bégé t'as skip l'école ou quoi ? c'est fou ça articule c'est un truc de ouf tu sais pas utiliser ta bouche c'est fou ça non mais wesh articule pardon allez répète la question j'ai un peu d'impression allez vas-y en 2016 tu sors rap vs... je pense que je l'ai comprise t'as compris et là bim 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 tes deux passions se mettent en commun est-ce que t'as quand même profité de cette blague pour montrer aux gens quand même que tu savais rapper pour que les gens se disent ah mais attends il faut le rap il faut faire des trucs en soit je dirais que ça ça a commencé l'envie de montrer que je faisais de la musique à partir de la chaîne musique en 2013 que je crée où je commence le concept de ça passe ou pas avec la maison du content notamment tout ça c'est la maison du content voilà exactement et en fait ça passe ou pas arrive à un moment où les gens savent déjà que je fais un peu de zik tu vois et que j'ai envie de on sait pas vraiment encore que je vais le faire un peu plus sérieusement mais le concept m'est venu comme ça comme mes autres vidéos et en en faisant la vidéo en vrai je me suis rendu compte que bah il y avait aussi ce projet d'album qui arrivait et c'est un peu dans le même créneau autant une idée je ne pouvais pas dire qu'il y a une stratégie que ça a été travaillé en amont et tout c'est réellement par la force des choses que ça s'est retrouvé au même moment et en plus à la fin de la vidéo je dis nouvel album fin d'année c'est vrai complètement sept mois après donc on n'est pas sur quelque chose de vraiment calculé on est sur une impro attends peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le concept j'ai représenté rap vs réalité rap j'aime tout le monde Tintin j'aime mes pays j'aime mes potes réalité je suis Maxime Biagui je suis raciste j'ai pas la rêve du celui-là bah non mais c'est ça le concept si si mais il est sur ma chaîne bonus il est sur ma chaîne bonus j'ai pas vu celui-là ah il j'aime pas celui-là celui-là le mettait pas les gars bon non mais tu celui-là le mettait pas dans le montage c'est un live c'est vrai que du coup tu disais que quelques temps plus tard tu sors W je sors W donc l'album pour ceux qui ne connaissent pas la lettre hein imagine si il sort juste la lettre les gars il a inventé la lettre il s'appelait comment Mario attend pause 3 sons de W je peux te les chanter même en fait j'ai pas les titres mais si tu me donnes une phrase je peux le faire l'examen s'il finit pas dans le top album déjà Venice Beach mais tu es à Venice Beach c'est bon 2 ? oui mais en fait j'ai les R mais j'ai pas le truc genre je te fais un petit indice j'ai vendu la vie je sais pas ce que je veux moi la quenelle la quenelle la quenelle quenelle partie 1 quenelle partie 1 c'est vrai y'avait lui attend y'a qui en fait je suis euh bah tu le sais c'est quoi ça ? le bras le bras en torse euh la 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 le prime de Drake il est fini infini donc il est long très long j'ai le bras long j'ai le bras long j'ai le bras long je lève pas trop hein sinon ça fera hype train de la hype Space Jam c'est le bras t'as le monlonge je crois je dans Space Jam oui t'as gagné merci t'as gagné combien ? euh 100 cd allez c'est pas mal en vrai tu vas juste accumuler chez toi tu peux faire une table de chevet avec non par contre j'ai une vraie question là on revient dans le sérieux je suis pas là pour rigoler avant c'était pas des vraies en fait arrêtez de dhahak là je suis là pour parler sérieux tu voulais pas parler sérieux on parle pas sérieux bah ok ok on est là pour rire frère quand même t'as un truc à dire ? je peux faire de la musique avec mon cul avec les P qui sort de mon cul il dégage il dégage non non bah si tu veux on prend un numéro et on fera des on peut faire une prod parce qu'en vrai des fois il y a des vraies basses qui peut partir connard va dégage dégage de là avec tes 8 to 8 va t'en va t'en non c'est bon c'est bon c'est bon vas-y casse c'est vraiment un tireur d'élite il y a un autre tireur d'élite dans cette salle non faut que j'arrête ça quand c'est genre Twitch ils vont se dire il est fou ouais c'est bizarre c'est bizarre non cette vidéo du coup on parlait de rire faire juste réalité on était là dessus à la base ça sort quelques mois avant du coup W ton album est-ce que t'avais pas peur que ça a accendu le côté un peu parodie ? continue reste sur les blagues toi au lieu de faire ton album là tu crois t'es qui ? attends mais voilà j'arrive plus à suivre la question est-ce que t'avais pas peur que justement ce côté blague ? t'as pas les deux snipers là les deux tueurs de rire là ? oui bah ça va et quoi ? il y en a un vrai deux il y en a un vrai deux il y en a un vrai deux il a pu tellement il a pu du tout ah mais je suis client de ça excuse-moi est-ce que t'avais pas peur que ça accentue le côté ouais parodique justement de bah c'est malheureusement le risque mais j'avais aussi envie de la faire et de base je pensais je savais pas ce que ça allait être en vrai ah tu parles de la deuxième vidéo ? ou de la première ? non même la première parce qu'après tu annonces ton album quelques mois après après je peux pas mentir aux gens et faire semblant que mon premier album d'un coup je suis méga sérieux en fait c'était j'ai tout fait de façon à ce que ce soit aussi en progressif tu vois genre un process les premiers sons elle a pété même ça passe ou pas il y avait toujours cette partie humour et rap d'astralité c'était juste une idée de sketch que j'avais de base tu vois et évidemment que je comprends que tu regardes un sketch parodique où je fais rappeur réalité où il y a de la parodique après quand je sorte de la vraisique c'est compliqué de dissocier le côté parodique du vrai rapport ce qui est totalement normal mais il fallait passer par là pour que petit à petit l'oiseau fasse son nid non 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 c'est pas spécialement il fait quoi alors ? je sais pas il fasse son un dab ? allez fais-nous un dab il dit dab ok dab 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 ouais 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 vas-y dab dab je vois plus la cocu quand je dab je vois plus la cocu quand je dab t'es mal le dab t'es mal le dab t'es mal le dab t'es mal le dab bitch dab désolé pardon on reprend donc excuse-nous c'était vrai que toi en plus t'es un des premiers bah en fait t'es le premier youtubeur entre guillemets créateur de contenu Maurice qui fait son sérieux youtubeur il fait il se prend pour qui il continue de faire tes blagues c'est ça exactement t'as essuyé toutes les critiques les machins de lui il se prend pour qui celui-là et tout machin ça a été dur au début les critiques comme ça c'était le plus dur t'es unоль delliçon en gros il vante parce que tu sais pas articuler en fait mais c'est pas grim tu veux comprendre ta diction ou non 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 c'est moi là j'j'articule moi fois plutôt bien ça a la façon de représenterellay tämä mais non en vrai il y a j'aime bien enfin le mot critique est en vrai assez et pas si en gros j'ai pas tant de critiques que ça il y en avait quand même mais en fait il y en avait suffisamment pour que je les vois ben oui Je me focalise là-dessus alors que la plupart des gens étaient plutôt réceptifs Et je remercie encore une fois tous les gens qui ont streamé ou acheté le CD Et vraiment aujourd'hui encore on m'en parle Et ça fait énormément plaisir de voir l'évolution Maxime était dans les haters d'ailleurs Ah ouais ? Bah non pour le coup j'ai vraiment écouté moi T'as vu j'ai cité plein de sons Bah c'est vrai que je t'ai pas un peu aidé mais ça va Non mais j'ai plein de... je t'ai dit j'ai tous les airs Bah en tant que t'as les airs moi c'est plus important Bah tu vois c'est plus important Non moi je te vois pas comme un mec de l'autre bord Non pas du tout Et donc non en vrai les critiques il fallait qu'elles passent Ce qui était juste un peu compliqué c'est de pas avoir de vrai modèle Y'a pas eu de gars avant moi qui a vraiment eu un passif d'humoriste Et qui à un moment fait une carrière musicale Du moins en tout cas là quand j'y pense En tout cas là j'ai pas de ref Le mec que pour moi ce serait un gars comme Aurel San Tu vois qui est arrivé dans un game où Y'avait pas réellement de mec comme lui Tony Parker Et du coup niveau virage musical Est-ce que t'as senti une résistance ? Une résistance ? Une réticence ? De la part du milieu du rap ? Qui se sont dit Euh gneu gneu Ou est-ce que ça va T'as pas été bien accueilli ? Pas officiellement C'est-à-dire qu'il y a pas eu Je me suis pas retrouvé dans des gros tweets De rappeurs qui envoient des gros pics et tout Mais je sais qu'il y a 2-3 mecs Qui dans le game Pouvaient pas être OP Avec cette idée-là Mais en vrai c'est normal Et comme je dis J'ai déjà pu dire dans le podcast Notamment avec l'Ena C'est qu'en soi Est-ce que moi en tant que jeune Si j'avais pas été moi Je n'aurais pas pensé à la même chose Donc en soi C'est complètement compréhensible Et il fallait à un moment Que les gens puissent penser À un moment Que ce soit une insulte au rap Évidemment Parce que sur le papier L'idée d'un mec Qui fait des vidéos en slip Dans sa chambre Et qui a pas peur De faire des personnages A l'opposé des codes du rap D'un coup il dit Ouais je vais faire un album Un minimum sérieux Ça peut freiner C'est normal Et je le comprends Tu vois Bien sûr En tant que jeune Français Camerounais T'as représenté Aaaah Ouais les gars Ouais t'es quoi toi Tu l'as hein C'est que Monet la veut dire Ah non merde on l'a déjà fait On l'a déjà fait On l'a déjà fait On l'a déjà fait La ref Vas-y bah dis Tu veux faire quoi ? Vas-y bah parle à Cali Non parce qu'en fait Après il y a souvent ce jeu Du blanc dans le truc Mais tu parles pas souvent De la Corsi ? Si tout le temps Vraiment tout le temps Dès que j'ai une allocation Vraiment Il boycotte la Corsi Ouais alors j'aimerais Que t'es pas fier d'être Corse J'ai l'impression que chez toi Y'a une sorte de Allez allez on y va Non parce qu'en plus Quand on regarde les ventes Tu fais déjà la vente Des ventes qui sont Si on compare Avec des gros rappeurs déjà Donc il aurait pu avoir Un truc de Il veut quoi lui ? Il vient sur notre inté Machin Il n'y a pas eu trop ce truc là Tant mieux Il y a pu avoir Comme je t'ai dit encore une fois Un off Un truc comme ça Je le sais pas Il est certifié Or si j'ai pas de connerie Le premier Tu suis pas Non le premier Le premier est Or Il platine Il platine Les deux sont platines Des tonnes de singles Des tonnes de charts Et tout Et pardon Excuse-moi La redisseur C'est évidemment Qu'il y a pu en avoir Mais c'est évidemment Il fallait passer par là Et c'est normal Et à l'époque J'étais juste pas encore Pré à entendre tout Donc ça a pu Des fois être Plus dur Des moments Enfin Sur le moment Tu fais Ah ouais Ok Il y a des gens Qui Ce que j'explique Aussi sur le podcast De Léna Que je répète ici C'est qu'en fait La musique c'est un truc Qui est plus personnel Donc quand on te critique Sur un truc de musique Tu prends plus à coeur Que quand c'est de la blague Quand c'est de la blague Il y a un peu un prisme Entre toi Tu la lâches C'est un peu ça C'est de l'humour C'est subjectif Quand tu fais de la musique Il y a un moment Où tu te prends un peu plus au sérieux Où tu es un peu toi Plus sincère Et quand en fait Ça se résume à C'est claquasse Ouais c'est chiant Donc c'est toute ma personne Que tu trouves claquasse Et en soi c'est ça Qui est plus dur Mais C'est toi qui l'a dit Ah putain il a raison Non moi c'est juste J'ai juste bégayé Parce que j'ai un handicap Et que j'ai une maladie De plus que je suis petit Non mais pourquoi tu rigoles Mais En plus t'arrives avec des gros feats PLK Joule et tout Comment ça s'est fait cette connexion ? C'est sur le deuxième album ça Ça c'est fou ? Ouais Bah c'était Sur le premier Il y avait Slemsi quand même Et ça faut Évidemment Les frères lumière Dieu manie le fort Mais le fond J'ai le Il faut mettre du respect Sur les frères Dans le sens où Ils ont eu les couilles De faire ce feat quand même Tu vois ce que je veux dire C'est ça On parle d'une époque 2017 Où vraiment J'allais aux antipodes De ce qu'un youtuber De base devrait faire Et les gars sont venus Sans broncher Ils ont accepté le truc Et ils ont tué ça Et c'est un des meilleurs Voici ce n'est le meilleur son De l'album Donc j'aimerais encore une fois Mettre un gros respect Sur les refs lumière Et évidemment Il y avait mes gars du MQBD Que ce soit Carmen Samy Et Théo Qui ont joué le jeu Et après second album Moi là On passe encore à notre step Même si Pour moi Tous les rappeurs que j'ai invités Je les mets au même level Mais en tout cas Avoir mon Rof Polak Dossé Que tu ne t'imaginais pas Tu vois à la base Quand je commence Pouvoir s'associer à moi Donc c'est un honneur Joule Aussi Truc de fou Et après sur la réédition Gazot Ils te font confiance Ils arrivent de suite Ouais Et puis il n'y a pas trop eu De longues négociations J'ai pas eu besoin Non mais s'il te plaît Je te jure l'album Il n'y a pas de truc Je suis gênant Je te jure Je ne suis pas en slip Sur la pochette Vraiment Ça a été naturel Parce qu'aussi Ils ont senti Je l'espère Et je pense C'est ce qu'ils m'ont dit un peu Mais qu'il y avait une réelle envie De faire quelque chose De sincère Et d'honnête Et sans mentir Ils ont essayé de faire Un produit marketing De youtubeur En mode Salut Je sort un album Et un cahier de texte Et comment dire Des draps de bain Un peu qu'ils fassent trop Alors il y a eu un truc Malheureusement Le satané covid Il nous a fait chier Celui-là Vous avez vu ça ? C'était pas trop lourd C'était ouf ça Les médecins tous les soirs A 20h Et puis quand encore Ouais c'est ça T'as pas du piège roi alpholique Non c'est relou Du coup t'as pas pu défendre C'est là Les miroirs Dans les magasins Dans les restaurants T'es là Tu manges avec une vitre Et la bise On en parle de la bise On sait plus quoi Le cou de la bise On fait comment On check On s'embrasse sur la bouche Avec la langue On fait comment C'est trop chiant ça On savait ça T'as pas pu défendre Tes sons sur scène Non C'est ça qui était Un peu difficile C'est que On s'était préparé à ça Et en fait J'ai pas fait d'album De concert Sur le premier album Parce qu'il y a une envie De pas griller les étapes Déjà t'arrives avec un album C'est une grosse info Que t'envoies aux gens En mode Hé regardez Ce youtubeur Fait un album En plus tu imagines La tonnée de concert Ça fait bon mec Reste un minimum Dans ton rinté Sors pas trop des cases Et j'avais aussi une envie De faire un album Par pur kif Et d'y aller step by step Et donc sur le second C'était objectif Tourné Donc il y avait plus de titres Qui avaient aussi Des sons peut-être Un peu plus fait pour la scène Et du coup A une semaine De ma première date Qui était à Reims Boucher fermé Ça va être fou Le petit Manu Qu'envoie un petit podcast Salut à tous C'est Manu Pour un Covid Ah ouais mais du coup Chiant Relou Et là On est maintenant Troisième album en préparation T'as sorti bootleg Mais non Eh oui T'as sorti bootleg Le son qui a beaucoup marché Le retour Les gens se sont dit Ah bien bien Attends Non ça va deux secondes Moi je pense Moi j'aime pas la dring d'ing Mais j'aime beaucoup le son que t'as fait T'es chaud en vidéo et tout Mais en vrai je pense Tu te mets au rap Absurdement T'es top 10 rappeur J'ai vu Tu les as vus sur les tweets Genre qu'on dit Eh imaginez Avocanto Il fait vraiment un son sérieux Il serait trop fort C'est trop wordless T'as dit quel nom ? Avocanto ? Non c'est Invento C'est Invento C'est Invento Ah oui pardon Il m'a dit un nom de sous J'ai dit frère T'as juste faim là T'es un... Qu'est-ce que c'est Frère T'es putain Eh imaginez Grigus Celui-là Tu l'as fait En fait t'invites Tu l'as fait Tu m'enais rien 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 Tu m'enais Maxime Di Biagio Tu m'enais Et chante bootleg Chante bootleg Vas-y En chante bootleg Le volume était très bas C'est pour ça Ah tu écoutais en doucement J'ai bien écouté en doucement C'est pour ça Tu vois les artistes Qui t'aspirent un peu Là aujourd'hui Actuellement Bah j'ai pas envie J'ai pas envie De citer trois gars Alors qu'en vrai Il y en a plein Mais en vrai Moi je m'inspire Peut-être 5,000, 10,000 On sait pas Beaucoup quoi T'as mal fait la ref Ouais C'est 1, 2, 17 Tu me la refais 1, 2, 17 On sait pas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Un chiffre qui change Avant de coucher Tu révises tous tes mèmes Et après tu vas dormir Il a accueilli le même Tu fais ma bite Moule bite 1, 2, 17 Beaucoup Chômage Et après tu dis Allez je peux dormir Mais du coup tu te couches Attends mais tu spoil tout Je prépare une tournée de même Ah merde Je fais une tournée A toute la France 1h30 de même Ah ouais j'aime bien ça Putain Bon c'est pas grave Je voulais le dire à la fin Mais c'est pas grave Je garde pour après Et non Les artistes qui m'inspirent Il y en a énormément Il y en a tous les jours De plus en plus Tu vois Et tu m'as fait connaître Un nouvel artiste Qui est Oudi Que j'écoute beaucoup En ce moment Tous les gars de la New Wave Evidemment Les gens peuvent se dire ça Parce que mon dernier son Est complètement dans cette Dans cette déa là De tous les sons Qui peuvent sortir un peu Actuellement Mais La base de celui qui m'a vraiment mis au plus rare C'est The Game of State 50 Cent Et en France C'est Pouba Moi c'est perso C'est Mob Deep Nas On s'en fout Kivik Est-ce qu'aujourd'hui Attention On prend son côté humble Attention On le met dans une petite boîte Allez hop On prend sa petite boîte On la jette On l'ouvre On l'ouvre On le met dedans On la ferme On la jette On la jette On run On la jette Je l'ai rattrapé Je l'ai rattrapé Mets-la dans l'approche Mets-la dans ton cul Mets-la dans ton cul Ferme-la 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 Pourquoi il a un kist Je vais pas la mettre dans la cul Ah ouais putain T'as le kist Quoi ? Ouais il a un kist T'as un kist Il retient Il est sponsor de l'émission Ouais C'est lui qui sponsorise l'émission Va se lever On repère l'invité là Non désolé Frère les gars C'est quoi cette Pourquoi déjà Il y a un support Qui fait 3 cm Attends mais Mais le fauteuil Pourquoi me surélevé De 1 millim Mais le fauteuil Il est complètement Wired out Il est trop fume Il est flax Il est flax Il est flax Il est blakata C'est dingue Il est flax Il est malade Du coup Je reviens vers toi Tu vais pas arrêter la musique Tu seras en album Qu'en mode Invento On enlève le côté humble On a dit On l'a mis dans la petite boîte On l'a jeté Est-ce que t'as conscience Aujourd'hui D'avoir inspiré Beaucoup de créateurs Que ce soit dans l'humour Dans le rap aussi Parce que maintenant Il y en a plein qui le font Est-ce que t'as ma conscience Bah en vrai Je 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 peux pas faire le mec En mode Je vois pas ce qu'il se passe Je vois par exemple Des fois que j'enlève des vidéos Sur Youtube Des vidéos qui n'ont rien à voir Et tu sais Genre pour exprimer Une émotion Ou une situation Il y a un même de moi Ou un truc comme ça Qui sont encodés Donc je le vois évidemment Maintenant J'arrive pas à discerner Ou je vais dire Oh ça c'est moi Ça c'est blak C'est moi Je peux pas Et ce serait un peu bizarre J'essaie de pas me le dire Et surtout que Je pense que Quand tu commences A te dire J'ai fait ça C'est à ce moment là C'est à ce moment là Que tu t'arrêtes un peu D'essayer d'être plus D'évoluer Et que tu commences un peu Peut-être à te ringardiser Parce que tu te reposes trop Sur ce que t'as acquéri Ce que t'as acquis Sur le temps Et en fait trop se regarder Et trop sentir Ton influence Et le comprendre Ça t'empêche De toujours te sortir De ta zone de confort Et essayer de faire mieux Et c'est ce que des fois Des gens me reprochent C'est que des fois Ils se disent Ouais c'est peut-être La même chose Depuis un certain temps Donc tu vois C'est des choses Que je regarde Et qui sont importantes Pour moi Pour essayer de faire en sorte Que le personnage Et ma comédie Ou ma musique Ou tout ce que je fais Puissent évoluer Et que je sois pas là A dire en mode A 29 ans Alors que tu vois Je suis encore 29 Eh oh ça va Ça va On va y aller aussi Tu vas pas Tu vas pas J'ai 7 ans encore Je t'arrête à 27 Je crois pas Que ça s'arrête Ah tu veux dire Qu'il meurt Il meurt Non mais Twitch Pour rire dans GTRP Eh Vic Tu sais quoi Là on va mettre de côté Désolé les gars Un peu l'humour Le ton sympa De seconde Parce qu'effectivement Tu aspires des gens Il y a des gens Qui sont aujourd'hui Très fans de toi Et tout Comme le petit Mathéo Qu'on va accueillir Dans quelques instants Qui est aveugle Il est fan de toi Il est aveugle Et aujourd'hui Il est là Il connaît tous tes refs Il est fan Et on lui réalise un peu son rêve Et ça me fait Franchement ça me fait Trop chaud au coeur C'est un peu l'instant émotion Donc si Mathéo est là Tu peux passer Salut Mathéo Comment ça va ? Ça va et vous ? Oui ça va super Dis moi Mathéo T'es fan de qui toi ? Bah de Mbappé Pourquoi ? Hein ? Il est là ? De qui ? De Mbappé ? T'as dit qui ? Mbappé ? Il est là ? Oui 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 Il est là Oui il est là Il est là Mbappé Oui oui Vas-y Dis les bonjour Kylian Dis les bonjour Salut ça va ? Oui ça va Ça va Tu peux signer mon maillot s'il te plaît ? Vas-y Kylian Kylian sign le maillot Oui enfin j'ai bien signé ton maillot C'est vrai ? C'est toi Kylian ? C'est moi Kylian Mbappé L'attaquant du PSG Donc c'est un mec Triplé vous êtes pas content ? Triplé vous êtes pas content ? Triplé Ah c'est vraiment lui ? Ah il est content T'es content Mathéo ? Oui Ah ça fait plaisir Je vais signer ton maillot par Mbappé T'es content hein ? Oui 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 Ah la 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 régal Merci Mathéo d'être passé Mathéo merci Merci Mathéo Merci beaucoup d'être passé Merci Mathéo rentre bien Merci Mathéo Attention la caméra Mais putain la cam Mais éduquez vos gosses merde Ça compte 10 cam Fais attention Tu sortes la cam il est fou celui-là Fais gaffe où tu marches Ouvre les yeux Gardez vos chiards un peu là Au revoir Mathéo Au revoir Mathéo Salut petit Salut mon gars Putain Ouais alors ça c'est un des trucs que je sais faire C'est Mbappé je le Mais attends attends mais la prod c'est Les fans d'Ivic Par contre la prod Deux secondes là Je vous demande Un fan d'Ivic Qui est là Le gars il est aveugle et tout Il arrive Faites bosser vos émissions Au moins en vrai On a réalisé rêve d'un gauche Ouais il est content Du coup pour lui Lui Mbappé et moi c'est la même personne Non en gros il t'a oublié Maintenant tu es Mbappé pour lui Il n'y a jamais Mais peut-être qu'il ne te reverra plus Ouais c'est ça je pense Maintenant c'est toi le Ok bah ça fait ça C'est un honneur en tout cas Parce que j'ai apprécié beaucoup Mbappé Désolé Désolé Il dit qu'on a parlé un peu musique On a parlé un peu Youtube On va parler un peu de ton virage cinéma Parce que monsieur veut toucher à tous les arts La scène, la musique ça ne suffit pas C'est là Il touche un TV mode c'est là Il dit 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 Arrête ça c'est chiant là Arrête de faire des killis Il a 29 ans Arrête de chiant il est chiant Il n'est pas des killis Il n'est pas des killis Il n'est pas des killis Oh Truc de ouf ça Et toi tu ne veux pas toucher à tout peut-être Oui Tu ne veux pas être acteur Tu dis tout le temps Je fais de la comédie Je suis acteur Je suis acteur Je suis machin T'es streamer T'es acteur T'es twittos Oui bah ça va Tu fais de la musique De temps en temps je fais des petits Ah en fait tu veux juste être moi Wow C'est toi qui a été influencé en fait En fait tu veux juste être moi Maxime Mister W Maxime lève la tête Assume Lève moi cette tête Et dis On dirait un bébé qui pleure C'est le même Les gars après vous ne connaissez pas les mêmes Non mais les mêmes c'est pas ça Les mêmes c'est C'est vrai qu'il l'a un peu plus que toi C'est dans les aigus que ça se passe Il a kiffé Koba Ou il était en mode Non alors c'est la prole de la vie Vous n'avez pas vu la vidéo sur Skyrock Où il réagit sur Planet Rapp Oui c'est vrai Si il avait dit qu'il allait me faire On va le baiser Non mais il a bien pris aujourd'hui On se follow et tout Très bon délire Koba T'as fait beaucoup d'apparitions Donc au cinéma on disait Dans des gros films Comme Pattaya ou Camping Qui sont des films du coup Avec vraiment beaucoup d'audience Beaucoup de succès et tout C'était logique pour toi De prendre cette direction Même je ne parlera du flambeau Evidemment qui est plus récent Mais est-ce que c'était une direction Qui était tout rassée pour toi L'alcool c'est pas cool C'est pas lui qui faisait un C'est pas moi C'est pas lui C'est qu'admirat ça Oh Squeezie Squeezie On peut faire une photo Oui bah il y a Squeezie aussi Mais c'est pas lui toujours Je suis Anik Je suis intermitant du spectacle Ah c'est pas lui ça Toujours pas Oui Tu disais quoi ? C'était une direction logique pour toi C'est un truc que tu voulais toujours faire Bah oui oui Après je pense que Quand moi tu sais J'ai commencé les vidéos Du moins le montage A 11 ans 2004 T'avais Moins 4 ans Et non non Du coup le délire Le kif du montage De l'audiovisuel en général Et en vrai de la comédie Parce que si j'ai commencé les vidéos C'est parce que j'aime jouer Et j'aime me mettre en scène Ça va évidemment à la fin Un moment un peu plus grand Donc évidemment le cinéma C'est quelque chose qui me parle Maintenant j'ai pas eu Assez d'opportunités Et c'est pour ça Que maintenant j'écris Mon second long métrage Parce que j'en ai déjà écrit un Mais qui au final Est encore en stand-by Lick ? Lick ? Lick ça a déjà été dit Oui Ça a déjà été dit ? Oui ça a déjà été dit Oh merde Avec des exclus Des machins Ah non non Ça a déjà été complètement dit Donc c'est en ce moment En écriture avec C'est bien ça Madsen Donc voilà C'est un peu le next step Mais pareil Je vais faire les choses Petit à petit Pour arriver au moment voulu Avec Que petit à petit L'oiseau fasse Son coming out Et du coup maintenant Là t'es un peu C'est quoi ça l'expression ? Si si c'est ça Non c'est son nom La grenome nous dit ça Oui oui c'est ça Et du coup maintenant C'est le moment un peu Où t'es dans les bails De casting Qui sait qui va jouer ce rôle Qui sait qui est A la fois comédien Mais qui a déjà Une petite audience De gens Il a les basses de l'actif Après on prend Ouais tu veux dire Qu'est-ce que je vais prendre Mais aucun mec sur Twitch Ouais mais après T'as les gars de YouTube Les gars Twitch Il y a des gens à creuser Comme il y a des petits acteurs Et tout Les gens qui sont là Ils ont la dalle Ils ont faim Ils ont faim Je fais de ouf Ils jouent bien et tout Ouais mais plus pour Le truc de figurant Ou genre un mec Que je dois à un moment Frapper un cascadeur Un mec qui doit à un moment Se prendre une droite Dans la gueule Ouais c'est ça T'as pris la grosse tête T'as pris la grosse tête de ouf Bon récemment Ça va être ça Toute l'émission De quoi ? Le truc de Ah c'est ivic On prend pas au sérieux On met des filtres Sur son visage Mais qui a mis des filtres ? Non attends par contre Vraiment des gens ont mis des filtres Je ressemble à cousin skitter là Qui a mis des filtres ? La régie La régie vous Vous avez arrêté Vos conneries là Personne n'a mis de filtres mec Bah si la régie en fait Mais n'importe quoi Tu vois bien que c'est juste La télé La télé elle a un problème de Non non Il n'y a pas de filtres Vous avez vu un filtre ? Non il n'y a personne qui a vu de filtres Zéro filtre Personne n'a vu C'est pas ma vraie tête là C'est littéralement Lâche-moi Bah voilà il n'y a pas de filtres Il n'y a pas de filtres T'es juste content Non mais c'est pas du tout Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Attends remettez 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 Ah il y a un filtre Il y a un filtre C'est un filtre qui rend moche ça Ah il y a le filtre moche Enlevez-lui le filtre moche la team C'est des croutes et tout Ah non c'est fort Oh pardon Oh le pourri Ah il est moche Remettez remettez C'est trop d'être moche comme ça Ah il y a un filtre moche Ah il y a un filtre moche Ah mais c'est pas mal Donc c'est ça là Je ne suis pas venu pour souffrir ok ? Ahhhh clippez-le ça Clippez-le En plus maintenant tu voles des memes Récemment en Afrique C'est le dernier meme que j'ai découvert C'est celui-là Ah c'est celui-là le dernier en date ? T'es un peu en retard Je digue un peu sur Twitter Ah tu digues ouais J'ai vu celui-là Le meme c'est drrrrr Ah non mais j'ai vu Ah c'est drrrrr J'en comprends C'est celui-là le dernier que j'ai vu avec Nils là Qui tombe au ski Oh putain Ah oui qui tape la caméra C'est bien Nils Ah oui oui Ah les gars 24 challenge On l'a fait la dernière fois On l'a fait la dernière fois L'émission d'avant On l'a fait C'est il y a un mois Tout le monde a oublié Les gens se rappellent quoi C'est vrai que c'est pas faux On a la culture de l'instant Aujourd'hui on est tous 37 GQ Regardez De toute façon Regardez Là demain je sors un album Dans 3 jours plus personne l'écoute C'est la culture de l'instant Mais tu vas sors un album ? Vas-y il s'appelle comment le titre ? Anéantir Mister V Ça a l'air très visé Ah c'est un 10 album là C'est vraiment fait pour C'est le premier son Non non tu sors pas ça Fuit tu sors pas ça Tu sors pas ça T'as vraiment un problème avec les armes Et apparemment pour doubler donc Mirage Qui est un autobot du prochain Transformers Rise of the Beast au cinéma le 7 juin En plus c'est une Porsche 911 Exactement Qui m'ont offert justement pour faire ce double Pour méthode d'acting tu te mets dans le rôle et tout ? Euh oui puis même bien Ah ok Moi aussi je peux Ah c'est toi Ah c'est toi Exactement c'est une séance de doublage Et donc euh Là c'est Mirage Redouble ta voix pour voir Euh Mirage Ah c'est bien C'est bien fait C'est bien fait Non mais je connais On entend les voix ou pas en live ? Euh non mais on peut le mettre je pense peut-être On a peut-être le son On a pas le droit On a pas le droit On a pas le droit de le mettre On va voir les problèmes Toi le Transformers là-bas Si tu fais pas attention tu vas voir mon pneu Tu vas doubler quoi après un T-Max ? Ah bon c'est-tu ? Pourquoi tu ne doubes pas la fenêtre Ponder ? Salut je suis Johnson le T-Max Donc voilà moi je suis là Non non Je reviens sur du sérieux Parce que là vous essayez de me décribiliser Non 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 J'ai l'impression que c'est un peu le leitmotiv de cette émission Pas du tout On est là Pour acclamer les compétences de l'invité Et là Tu es maintenant doublur Non on kiffe on kiffe on kiffe pardon Doublur ? Doublur ? Comédien de doublage Exactement Alors attends Je reprendrai pas évidemment Alors En ayant tout mon resté pour les comédiens de doublage Bah vraiment Je suis anti Je sais pas que je suis anti star talent Mais je comprends que ça puisse déranger Que des gens issus Pas du De 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 C'est De Il y a quelque chose qui se raconte qui est assez cool Mais Brad Pitt en troisième pochette comme ça au moins tu te fais des sous Ah tu penses qu'il joue un film avec Brad Pitt je pense ? Je pense comme ça tu double tous les films de Brad Pitt En plus il y a toujours des trucs star talent et tout Mais là dans la VO je crois c'est Pete Davidson Donc en soi ça reste un comédien et tout C'est pas non plus... J'aime beaucoup cette intervention Elle me plaît parce qu'elle est vraie J'allais l'oublier et Pete Davidson se fait la voix américaine Donc en soi il y a un truc de lien version française C'est pas incohérent non plus quoi C'est pas incohérent non plus Et pour pas te mentir j'adore doubler J'adore faire dans mes vidéos des voix J'adore me prendre au jeu du doublage Et en plus là le faire sur un autobot C'est quand même stylé Quand t'es là tu t'entends T'as voix un peu robotisée En même temps t'es méga big Non franchement c'était un honneur Et j'ai tout fait et je me suis donné à 100% Pour que ce soit le plus réaliste Et que ce soit pas juste J'ai vraiment fait en sorte que ce soit une vraie application Comme dans tout ce que je fais en fait Donc j'espère que le résultat soit au rendez-vous Vous irez voir par vous-même Et je vous conseille d'aller le voir en salle Le 7 juin Je vous conseille d'aller le voir en salle Parce que c'est vraiment une expérience qui se vit en salle Pour le coup Transformers Parce que t'as vraiment un sound design de ouf Est-ce que t'as ? Je sais pas si t'as le droit de le dire Je conseille de le voir en salle Vous aurez pas cette expérience chez vous A part si vous avez un home cinéma Où vous habitez Dans un cinéma ? Oui c'est vrai Il y a aussi Il y a tous les gars Genre Optimus Bumblebee Qu'on connait et tout Je sais pas si on a le droit de le dire J'ai pas vu la bande annonce Je peux dire qu'il y a Optimus Prime Et Bumblebee Peut-être On met la bande annonce à la fin Vous allez voir On met la bande annonce à la fin J'ai le synopsis Là je vous le lis Ce nouveau volet se déroule Dans les années 90 Aux quatre coins du globe Avec une nouvelle faction de robots Les Maximals Qui se joignent aux Autobots Dans leur bataille Face au Decepticon C'est carré j'ai tout dit Allez voir ça le 7 juin Allez voir ça Mais le mieux c'est qu'on envoie une bande annonce C'est à la fin de l'émission Tu peux enlever ton doigt Enlève C'est à la fin de l'émission C'est à la fin Tout le monde te voit Tu vivais comment la transformation en voiture C'était galère ou pas à faire ? Pas évident Parce que je suis pas très souple Tu dois faire Donc au début c'est un peu compliqué Puis jouer avec beaucoup de ferraille sur soi Bah à la fin t'as chaud Surtout quand tu tournes en plein été En plein cannière à New York Pas évident mais on s'y fait Et puis vu le salaire J'allais pas me plaindre Je peux comprendre J'ai un petit accent des fois C'est un mème ? C'est quoi ? C'est un mème J'essaie de faire des mèmes Comme ça après je deviens un mème Tu l'invente Et comme ça on utilise Évite C'est quoi ? Attends j'écris un mème Vas-y écrire un mème Vous êtes fous ou quoi ? Ouais C'est un mème C'est un mème Non 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 Oh là tu mets la pression On est au Zimbabwe ou quoi ? Wow Non parce qu'il y avait un mème Il y avait un mème Non mais il y avait un mème Qu'est-ce qu'il y avait un mème Avec un autre pays Mais arrête c'est le Cambodge Ça n'a rien à voir Voilà Ça n'a rien à voir J'ai paniqué Mais quoi Zimbabwe c'est Oh direct Ça va ou quoi là ? C'est quoi ça ? C'est un truc de ouf Des traces Dis donc Mister V Dans tout ça On en est où de Youtube ? C'est toujours ton canal principal ? Comment tu le conçois ? Je conçois comme le média Qui m'a fait Un truc de ouf Tu poses une question T'imagines T'imagines de la hausse avec Macron Oui alors le Covid Oui Les Français Euuuh Les Français Euh non Tu peux pas réagir Le comment dire Attends excuse moi Oui Youtube Tu conçois comment ? Youtube Channel principal ? Youtubeur ? Ou changement de palette ? Non ça ne bougera jamais Et puis en plus Ça me paraîtrait En fait si genre Je suis abandonné Youtube Je suis quoi au final ? Parce qu'en vrai moi J'ai du mal à mettre dans une case Mais Parce que quand même Principalement un gars de Youtube Petite vanne vas-y Il dit que le texte est 29 ans Ok Ouais c'est même pas de vanne Juste une info C'est inconstant C'est juste une info quoi Ah vas-y attends On peut la refaire Et je fais le blanc Ok Youtube on en est où maintenant ? On coupe au montage Le blanc de la méta zen J'ai rigolé Non mais il n'a pas de rigoler Il n'y a plus de méta zen On réavance la méta On réavance la méta Là les gens dans le chat Ils disent Ouah ouah bang Pourquoi ils s'appellent le sniper ? Et il n'est plus là le sniper Ça y est le sniper Il nous a fait chier T'es encore consommateur toi de Youtube Genre vraiment tu regardes la plateforme Et tout ce qui se fait ou ? Uniquement pour les redifs de zen Zen émission Dans ta tête mastu Hé mastu Joyka Théodore On vous baise Hé c'est fini Il n'y a que zen Je fais une pause Je la regarde pas J'ai... Evik me like Hé tu vois cette émission Je veux que ça maintenant Je ne mets rien d'autre T'as la ref ou pas ? Ah oui c'est quoi ? C'est la flèche non ? Ouais c'est bon Ah ok Je n'avais pas Non je regarde énormément Youtube Je ne regarde que Youtube Je ne regarde plus vraiment la télé Ah quand même Je ne suis pas non plus Un peu consommateur de séries Parce que je suis quelqu'un de facilement Distractat Distract Distractif De toute façon c'est génération TikTok Là c'est bon toi tu scrolles Non mais c'est parce que J'ai tendance à quand je regarde une série Me dire Merde je pourrais bosser Faire un truc Créer un truc Faire quelque chose Pendant que là Je regarde une série Que je ne me rappellerai peut-être pas Dans une semaine Donc je regarde beaucoup Youtube Parce que c'est des formats Qui sont faciles à regarder Et j'adore J'adore diguer J'adore binger Des petites chaînes Youtube Un peu inconnues Et pareil en musique Donc ouais ouais non Je reste un gars Qui a grandi avec Youtube Des petits trucos comme ça ? Des petits trucos En vrai il faudrait que je sorte mon Regarde Kyle's Beat Est-ce que tu connais ce gars ? Il fait des prods et tout Il fait des sons Et genre j'aime trop sa chaîne Mais je crois que Pas beaucoup de monde le connait Je vais regarder Mais en vrai Il y a beaucoup de chaînes Qui sont chez les abonnés Je ne me rappelle pas spécialement Ouais le nom ouais Je pourrais juste te donner une Qui m'a fait kiffer Qui est assez récente Qui s'appelle Samos TV Qui est une chaîne D'un gars qui fait des petits reportages Sur des clubs de foot Soit pas trop connus ou quoi Avec des petites histoires Assez intéressantes autour de ça Je vous invite à regarder C'est le premier qui m'est venu en tête Mais il y en a plein d'autres Que je pourrais vous Vous pouvez regarder Mais là J'en ai pas là Comme ça tout de suite Mais il y en a plein Sans transition Yvick On va parler d'autre chose On parlait au début De ton influence Avec les Etats-Unis Le Canada aussi Qu'est-ce qui te plaît là-bas Finalement Parce qu'on te voit souvent là-bas Là j'ai comme pour projet De à un moment M'installer une partie De l'année là-bas Donc Est-ce que tu vas t'installer Au Canada Oh la vache Il fait l'accent Il fait l'accent C'est quoi ? Eh ben c'était pas si pire Ouais ça aurait pu être pire Toi ? Je sais pas où j'ai garé mon char Non Ok C'est creusé Je peux pas te laisser flopper là-dessus Merci Non non tu l'avais Bon là-bas Tu serais clairement raciste Mais là Au fond ça va Mais ici ou là-bas Ça se change pas De ouf Ah t'es tout autre raciste Non Le cas que j'aime le Canada Canada every time Tu connais un peu T'as des rêves Un peu sur le Canada C'est quoi que tu connais un peu là-bas Eh ben tu sais quoi Tu crois pas si bien dire Je connais la petite Il amène au truc Tu connais la poutine Et toi Toi qui est un petit fan de Canada Tu sais ce qu'on a fait Oh là là On a voulu te faire un petit peu plaisir Surprise Eh oui Eh oui il y a des petits upnings Des petits trucs qui te font plaisir Des petites surprises Que l'on ne connaît pas Et attention Je sais pas si on est près derrière le rideau Mais je crois qu'il y a une petite poutine Qui t'attend derrière Regarde moi ça Bon appétit Non mais non la prod Vous êtes con ou quoi Vous êtes con ou quoi la prod Mais fermez ça Mais vous avez rien compris Mais fermez moi ça là Mais fermez moi ça Il y a un putain d'ours Il y a un putain d'ours sur le plateau C'est quoi source de con là C'est dangereux là Sortez moi source de con là Fermez le rideau s'il vous plaît Enlevez moi ça Enlevez moi ça Waouh C'était le lapning d'après ça celui-là non ? Non non c'était la Ils ont confondu la poutine Avec putain Avec Vladimir Poutine On foutu la poutine On foutu la Russie Euh ouais je m'attendais à un pot de frites quoi Bon Yvic je suis désolé On va passer à l'interview à thème De suite ok On va pas On va enchaîner Mais après moi sinon je voulais vraiment répondre sur le Canada Réponds réponds oui oui Tu sais toi tu penses qu'au blague tu as l'idée là pour parler Eh moi c'est que blague T'as cassé ou pas ? Il a vraiment fait Voilà l'apning est fini Alors en bas de la suite Je m'en bats les couilles de ton avis Euh oui j'aime le Canada J'aime le pays J'adore les gens Ok Et les gens de finisseurs Evidemment j'aime la culture Non mais il y a un entre deux que j'aime beaucoup Pendant un temps j'allais beaucoup à Los Angeles A l'époque de Vine Notamment quand je faisais beaucoup de collaboration avec les Viners là-bas Quand tu plagiais King Bach et Logan Paul Ah ok donc c'est la pure vengeance en fait Vu que moi j'ai quand même réussi à mettre le doigt sur quelque chose d'assez gros Ça n'avait rien à voir Ce que t'as montré ça n'avait rien à voir Donc ça sert à rien de revenir Oui mais en fait vous avez la chance que j'ai pas mis Comic Comic sur le dossier Parce que là je pense que ça va aller plus loin On va pas parler de Noz ici On s'en fout ils sont nuls Euh ils sont nuls apparemment pas tellement C'est sous 2015 C'est sous 2015 Ouais mais apparemment ça vous a pas enregistré On a repris que sur la saison 1 Après on a trouvé nos propres idées Ouais après on a pas vu toutes les émissions de Noz Mais bon c'est pas grave Bref ce que j'aime à Canada C'est qu'il y a je trouve un entre-deux entre les deux mentalités Que ce soit la française et la mentalité américaine Qui se mélangent bien Et moi je suis un peu un petit fan des States Il y a vraiment l'entre-deux parfait Où je trouve que les gens humainement sont vraiment bien équilibrés Dans ce que j'aime chez les gens Et puis en plus il y a l'été et même le reste de l'année Un bon vivre Les gens sont quand même assez heureux Même s'ils peuvent avoir des soucis Ils vont pas le montrer Il y a un truc où je suis assez admiratif de leur façon de vivre Comme dans ta vidéo là où le Québécois il dit que ta mère il fait Eh les gars il n'y a pas de soucis Oui bah c'est vrai c'est ça C'est exactement ce trait là que j'aime chez les gens Ne pas qu'ils soient dociles et qu'ils se laissent insulter Mais c'est qu'ils ont je trouve un mindset assez optimiste Je t'ai pas laissé flopper je suis désolé J'avais pas la ref j'y ai pas parlé Bah peut-être parce que depuis le début de l'émission t'as aucune ref Mais en fait tu t'as jamais regardé Tu voulais juste qu'ils viennent pour le buzz en mode C'est quoi c'est multivers ils vont nous couper qu'un poulet Si j'en ai une tu veux je te donne une ref ? Oh il y en a des démos là Caméto Ok bah peut-être que ça c'est Caméto Il est l'oncelé moi j'avais ça par exemple Il est l'oncelé C'est pas toi c'est pas moi Ah putain Bah ok bah j'en ai une Attends fais la ref tu sais celle que t'aimes bien là Je suis... Non je la connais pas celle-là C'est l'interview à thème On part sur l'interview à thème C'est parti Alors là on s'est un petit peu creusé avec l'équipe L'interview il faut dire beat ou beat Donc le beat ou la beat Comme ça tu refais le même Le beat B E A T Ouais c'est ça l'instru Ou la beat Là quoi ? Là ? Là ? Refais nous le truc là Fais les mains et tout fais le même Je le fais plus les gars C'est vraiment un truc que je faisais à l'ancienne Il y a eu de l'eau qui a coulé sous les... Bah ok bah vas-y c'est bon Fais l'interview Fais l'interview Par exemple tu te poses sur ? Un beat quand je fais un son Tu en raffoles ? Bah des beats, des prods quoi Tu en as dans les oreilles tous les jours ? Des beats, bah les écouteurs J'ai des écouteurs beats de la marque de Docteur Drey Ok j'en ai un Tu le préfères bien sombre ? Ouais bah ça dépend les moods Ça dépend les périodes Mais j'aime bien les beats sombres Ce que peut faire le flemme Comme ça c'est lourd j'aime bien C'est une bonne DA Tu en reçois en DM ? Et des prods des beats Ouais j'en ai reçu là Bon allez c'est bon C'est un séminaire il y a pas longtemps C'est bon c'est bon le truc avec les couilles là Machin là Allez dis-le où il y a les pipis là Allez dis-le ! Ok le pénis ! Ah mais putain ! Aïe ! Bon on passe au Flop Cuchot c'est bon là On passe au Flop Cuchot J'ai joué le jeu, j'ai gagné Bah t'as gagné ! Bah bravo t'as gagné ! C'est fini maintenant c'est les Flop Cuchot là C'est les Flop Cuchot c'est parti C'est la séquence de Grimm là Vous ne l'attendiez pas C'est le Flop Cuchot Grimm c'est à toi Montre nous ce que tu nous accouques Salut Vic ! Attends c'était à toi de lire la première phase t'es sûr ? Euh si t'inquiète Je pense T'inquiète t'inquiète Comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais Vas-y enchaîne il faut que ça soit un peu... Les gens se font chier là Là on a perdu 20 000 viewers déjà Mais non ! 20 000 viewers en moins 30 000 ! Oh vas-y dépêche dépêche Est-ce que t'as déjà... Est-ce que t'as déjà... Est-ce que t'as déjà mangé un donut sucré au sucre ? Ah putain Euh oui Bah Dunkin Donuts par exemple Bon garçon Bon garçon On continue on envoie des... T'as préféré à Billy ? Non mais t'as... Je vais boire un peu d'eau moi Je suis pas bien Tu préfères le petit-déjeuner ou le dîner ? Euh... Je dirais le dîner J'ai tendance à pas trop manger au petit-déj Oh mais c'est bien Ouais c'est vrai j'suis d'accord J'aime bien manger au dîner moi aussi Même si j'ai fait un son qui s'appelle petit-déjeuner dans le premier album Le mec vous en êtes d'accord ? Au petit-déjeuner ! Et pourquoi tu viens d'album ? Ah si tu connais les airs pour aller les chans C'est vrai Euh... C'est quoi ton plus gros flop ? Euh... Ouah... Il y en a eu... Plusieurs mais euh... Oh la liste ! Euh... Mais euh... On se rappelle de celui avec Cyprien Comme une merde ! Ah oui c'est vrai Mais qui a marché après ! Qui a marché parce que... C'était tellement hein ! C'était tellement hein ! Il était dans le futur Cyprien Il avait le lendemain fait une vidéo en mode j'ai floppé Et le fait qu'il ait assumé son flop Ouais ça... C'est un truc ouais Tellement chaud ! T'habille comme une merde ! Heeeeh ! Il sort dans la rue des épaules au cul ! T'habille comme une merde ! Tu t'habilles tellement mal ! On dirait que tu demandes de l'argent ! Ah c'était ça ! T'en rappelles ? Je t'en rappelle encore ! Bravo ! Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais échanger dans ta carrière ? Euh... Dans ma carrière... Genre des choix que j'ai pu faire... Oui ! Il y a des choix que j'aurais pu ne pas faire... Oui complètement ! Je ne le dis pas ! Non mais tu ne vas pas le dire ! Évidemment ! On attendait tous la fin ! Non ! Il y a des choix de concepts de vidéos Que j'aurais peut-être pas dû faire ! Je pense à un sketch qu'on avait fait avec Kevin Razzi On avait fait un sketch show Où on avait essayé de taper sur des... Comment dire ? Essayé d'avoir des... C'est nazi ? Hein ? Il avait tapé sur des vieilles ? Non non ! Vous n'allez pas me faire dire ce que je n'avais pas dit ! Ok ! C'était de taper sur des clochards ! Ça n'en a rien à voir ! Ah ! Ok ! Ça va ! C'est parce qu'il avait tapé des vieux ! Il a essayé de casser des stéréotypes ou des clichés Et on l'a très mal fait ! Et on aurait dû mieux le faire ! L'expérience était cool ! Mais on avait voulu faire un truc qui s'appelait Bucket Et on avait essayé de faire des sketchs un peu avec des thématiques Sur les gros... Il y avait plein de trucs où on essayait de toucher Ouais ! On va faire un truc qui dénonce ! Et au final c'était mal fait, mal amené ! Et c'était pas la bonne manière de le faire ! Moi je te fais casser des gueules ! Tu te bats un peu ? Tu te bats un peu ? Ouais ouais ! J'ai entraîné Doumbé et tout ! On pourrait faire toi et moi si on met une mise et un PPV ou une... Bah oui ! Est-ce qu'on peut faire un face-off dès maintenant ? Au Bellator ou à Ares ! Est-ce que vous pouvez commencer à screener et vous préparer... Et préparer des affiches ? Non, on fait juste la photo hein ! C'est pas avec lesquels qu'on se batte ! Et qu'on peut se rapprocher un peu ! C'est bon ! Et que c'est déjà en ligne... T'avais une dernière question mon Grim ? Oui ! S'il y a des boîtes de prods qui se lancent et qui se chauffent pour organiser ça voilà ! Vas-y c'est chaud ! Parce que là j'allais en mettre une là ! Dernière question ! Est-ce que tu as les crampes T ? Allez ! On va passer à l'interview image ! Hein ? On passe à l'interview image ! C'est parti ! Non j'y vais pas ! Non ! Non t'y vas pas ! On passe à l'interview image et tout de suite regarde ! Interview image ! Regarde ce qu'il se passe derrière ! Le même ! Le même ! Refais-le ! Mais non ! Ça c'est trop moi ! Moi quand le professeur de maths il me dit je vais avoir 18 en fait j'ai 4 ! Ça c'est trop moi ! Trop moi quand au bac tu arrives tu te dis putain mais là c'est sûr j'ai réussi ! En fait t'as raté et tu redoubles ! Quand il me dit viens chez moi il n'y a pas mes parents et en fait il y a ses parents ! Il est bien ! Il est bien ! Quand le prof il dit tu vas réussir ton année taquette et après tu redoubles et après t'es triste et tu galères ! Et quand le prof il vient pas pendant 15 minutes après on peut s'en aller ou... Quand ton père t'as jamais dit je t'aime par exemple ! Bah non ! C'est trop chiant quand ça arrive toi ! Attends quoi ? Ou tu sais quand tes parents ils divorcent et après ils perdent leur taf à cause du Covid et que c'est super dur à vivre ! Et que tu bois un peu le soir pour oublier des souvenirs ! C'est précis comme bref ! Elle est précise sa bref ! Elle est précise sa bref ! Elle est précise sa bref ! La maîtresse ! Elle faisait le jeu d'un petit train avec son petit train ! Elle faisait aaaah on rentre dans le tunnel ! Alors tu sais t'as un ami il est pas drôle ! Il est vraiment pas drôle ! Ça fait des années tu le connais tout ! Bah ça va ! Et c'est chiant parce que tu peux lui dire il est pas drôle mais tu sais pas comment l'amener ! C'est pas gentil pour théorie ! C'est trop le même quoi ! Voilà ! L'interview image ! On n'a pas pu parler de tout ! Alors là il y a plusieurs thèmes ! Tu vois tu vas pouvoir en choisir deux ! Le tchat va en choisir deux avec un sondage ! Si j'en veux en prendre trois ! Tu peux pas en fait ! Tu peux pas ! C'est pas légal ! C'est illégal ! Non c'est illégal ! Non non c'est illégal ! La prod va me tuer ! Il y a un code pénal 2N ? Il y a un code pénal ! Et s'il en prend trois ! Bah c'est balle dans la tête ! Dans quelle... Pour ça faut pas... Non c'est pour ça ! C'est dans quelle ligne du code pénal il y a écrit Tu te mets le camp ? Non ça y'a pas ça ! Donc voilà on en a plusieurs ! Tu savais que je réalise un petit euh... Tu sais c'est un petit... Là je viens de sortir de moi ! Vous savez des moments où vous avez du recul ? Ah oui ! Tu prends du recul sur la sous-version ! Et regarde je suis là ! T'es dans un fauteuil là ! Et alors ? Et bah là je suis euh... C'est bien ! Je suis bien ouais ! Je me dis ah putain c'est ça en fait d'être dans Zen ! Et c'est cool ! C'est cool ! Tu sais comment tu pourrais être moins bien ! Comme si tu vas arrêter de faire ça ! C'est fou ! C'est pas Valorant ! C'est pas Valorant ! Bon vas-y Ivic tu peux en choisir une ? Alors évidemment tu les connais tous ! A part celui-là du coup c'est la question mystère d'un viewer ! C'est un viewer fan il a posé une question et tout ! Evidemment ! Vous voulez que je choisisse ça ? Ah tu choisis ce que tu veux ! Ah ouais mais imagine s'il prend un autre truc ! Et un autre truc qui passe à... Tu prends ce que tu veux ! Alors tu prends quoi ? Euh... Je commence par euh... Ecoute on a pas trop parlé de la pizza encore ! On a pas parlé de la pizza ! On a pas eu l'occasion d'en parler ! Euh... Comment ça s'est passé ce lancement ? Parce que tu prends le truc vraiment au sérieux ! Il y a eu beaucoup de ventes ! Comment ça se passe ? Alors j'aimerais euh... D'abord euh... Petite euh... Petite annonce ! On va bientôt passer la barre des 3 millions de ventes de pizza ! Ça équivaut quoi en... Si c'était un... En rap ? C'est indique de quoi ? Bonne question ! Six diamants ! Bah... Ouais... Je compte vite ! Six diamants ! Non mais c'est ça pour ça ! Vous êtes déscolarisés et vieux et fripés ! Moi je sais pas ce que c'est un diamant ! Et ralenti par TikTok et la surconsommation de Facebook ! Moi je suis étudiant ! Il en a des mots à dire ! Ah ouais ! C'est juste 500 000 x 6 ! C'est pas... Ah c'est 500 000 le diamant ! Bah voilà ! On commence par là ! On l'aurait tous eu ! Mais c'est oui ! En vrai c'est dur de comparer parce qu'un album ne coûte pas le même prix ! C'est les streams aujourd'hui ! Je vais pas trop faire le monde ! Mais en tout cas c'est inespéré ! Nous à la base on pensait... Moi si j'en vendais 50 000 c'était un truc de fou ! Si j'en vendais 10 000 c'était déjà fou ! Comme pour la musique ! Et à chaque fois ça a été des bonnes surprises ! Et je pense que c'est le côté aussi où on s'est impliqué dans le storytelling, dans l'histoire du personnage... Oh ! Ça va ? Ça va ? Non mais arrête ! Mais non mais c'est juste un roux ! Ça va ? J'ai joui ! Oh putain merde ! Merde ! Fais pas ça ! C'est pas normal ! C'est bizarre ! Je sais pas ! C'est comme touche de là ici ! Ah non mais bon ! C'est bizarre quand même de faire ça ! T'as le fondé sur toi ! Ouais ! C'est un peu spécial ! Ok bah ok ! En tout cas bravo ! Le storytelling et l'histoire qu'on crée à la base est vraiment tout à fait ! Je pense que c'est ça que les gens ont kiffé ! Et le fait que ce soit une pub où ils disent « Mais c'est vrai ! C'est pas vrai ! C'est vrai ! C'est pas vrai ! » Et c'est surtout que je me suis vraiment donné pour essayer de faire la meilleure pizza possible ! On est allé dans les cuisines, tester au moins une quarantaine de pizza dès le premier jour pour trouver le bon goût ! Et j'ai essayé vraiment de faire des recettes originales et elles sont originales avec des produits les plus frais possibles ! Universal m'a contacté pour faire ce projet-là en ayant contacté Fry Burger qui sont vraiment des gens très carrés ! Donc je suis très content parce que je suis très bien entouré de ce côté-là ! C'est vrai que dans le lot il y a des gens qui ne connaissent même pas, qui les graillent tout le temps ! Bah oui ! Mais moi ça m'arrive de croiser même des darons sorties de Auchan ou de supermarchés ! Est-ce qu'il y en a déjà qui ont dit « Oh mais vous êtes le gars des pizzas ! » Non ! J'ai des gens qui me disent par exemple « Mais mes parents ils achètent que des pizzas en ce moment ! » Et ils mangent que ça ! Et ma mère a la fin de faire à manger ! Ça fait genre deux semaines qu'on se frappe tes pizzas tout le temps ! C'est trop drôle ! Donc là c'est très marrant mais j'ai pas encore eu le « Ah c'est le gars des pizzas ! » Mais je kifferais ! Il te reste une question, une icône ! On n'a pas parlé des Jones ! Après c'est le chat qui va choisir les potions ! En vrai j'ai envie de laisser la question mystère ! Le chat, ils sont sur quoi là ? Là pour l'instant ils sont sur le GP et sur Viewer ! Viewer, GP et en train d'aimer les Jones ! Bon après c'est à toi de dire d'abord ce que tu veux ! Le mystère je pense que c'est euh... J'ai peur mais vas-y ! Allez allez on va sur Viewer ! En régie n'hésitez pas à lancer la question hein ! Je tire la chasse et je suis une chasse ! Petite blague ! Salut Evic ! Je suis un grand fan ! J'espère que ça va ! Ça fait 10 ans t'es le go de l'humour ! Comment tu fais pour te renouveler et tout autant ? Moi par exemple j'ai un pote ça fait 1 an il est là ! Il est déjà plus drôle ! Comment tu fais ton secret ? Force à toi et... C'est quoi le délire là ? Je me suis pris une flash là ! Oh pourrais le shot ! C'est Théo Juice ! Vous pouvez demander à Théo Juice de faire une... Parce qu'il a les mêmes traces que Théo Juice ! C'est vrai qu'il a essayé de faire le même flow que lui ! Ouais mais ça marche pas ! On sent que ça marche pas lui ! Oui ça fait genre euh... Faut Théo Juice ! Ouais euh... Ouais décevant ! Il était très bien ! Il était très bien des traces au mec ! C'est Théo Sanjuice ! Ouais voilà ! C'est Théo ! Théo à sec ! Théo à sec ! Théo en russe ! Le mec c'est pas drôle avec ses montages pourris ! Arrête ! Assez tranquille le pro ! Je suis là mais le premier j'aimais bien ! Ouais le premier c'est bien ! Non bah pour répondre à... Comment il s'appelait ? Ah j'ai pas vu son nom ! Il n'a pas de blase ! Bah euh... Comment je fais euh... Comme je disais tout à l'heure je pense que l'entourage est très important ! Et euh... Et euh... Il explique beaucoup quand même ça ! Le fait d'avoir euh... Des... Des doutes ! Je pense que... C'est à la fois ça peut être pas bon mais aussi une bonne chose ! Parce que ça permet de se remettre toujours un peu en question ! Et jamais euh... Jamais sans avoir un sentiment d'acquis ! Et je pense que c'est ça qui... Qui fait qu'on peut durer dans le temps ! Et euh... Toujours euh... Et aussi de ne pas se forcer ! Je pense que quand tout est fait avec passion et avec envie ! D'où ma non euh... Régularité sur Youtube ! Et je sais que j'ai un public qui est trop cool par rapport à ça ! Parce qu'ils le comprennent et ils... Ils n'ont pas trop le choix aussi ! Parce que c'est comme ça ! Mais en tout cas ils sont assez conscients que... Le... Le fait que je prenne mon temps c'est pour avoir toujours un rendu assez qualitatif ! Par un peu c'est par un peu ! Et je pense qu'en tout cas moi... Le fait que je... Ne... 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 N'impose pas une régularité ! Ca fait que bah on est du coup... Plus souvent amené à avoir des rendez-vous ! Et que ça reste euh... Je fais en sorte en tout cas que chaque rendez-vous soit unique ! Et je pense que c'est ça qui amène euh... La régularité sur le long terme ! C'est parce que peut-être que si je sortais des vidéos chaque semaine ! Bah ça serait peut-être moins régulier ! que si j'étais à votre place, il y aurait longtemps que j'aurais pas duré. Non mais en vrai franchement c'est… Putain, parti peu les gars. C'est bien de dire que justement, tu t'arrives jamais sur tes acquis et t'as toujours un moyen d'aller toujours plus loin et qu'au final, la quête de la réussite en fait, c'est que t'es jamais satisfait, t'as toujours la grinta, t'as trop la dalle toi. Est-ce que quelqu'un a plus fin que lui dans la salle en fait ? C'est ça, c'est le serpent qui se prend la queue un peu. Fin de poulet ? Je sais pas, j'essaie de rebondir sur ce qu'il se passe. Le tchat a choisi deux questions, parce que c'est le mot à la mode. C'est le mot à la mode, ouais c'est pour ça. Ils ont choisi le GP, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du GP, comment tu vis cette petite expérience ? Je pense qu'on est un peu tous les deux dans le même temps. Les gars, le dernier training, il est égal à MangaJuice ensemble. C'est pas là, c'est pas au GP. C'est pour ça que je suis content d'être un bidon avec MangaJuice. Ah oui, ok, j'ai cru. J'ai cru parce qu'il a fait tout comme lui. Trop content de pratiquer la F4. En vrai, de vrai, je partais du principe que j'allais être perdu, que ça allait être compliqué et tout. Et au final, avec les entraînements, je me suis plutôt surpris à avoir une progression assez immédiate et à la fin, vraiment prendre des bonnes sensations. Donc il reste quelques sessions d'entraînement. J'espère que le 9 septembre, avec Théo, on aura quand même un peu progressé pour essayer de viser une bonne place. Mais je pense que beaucoup nous attendent comme des floppers qui vont se cracher au premier virage. Nous aussi, on n'a que ça comme... Mais je préfère partir avec cet a priori des gens, plutôt qu'arriver le jour J, et les gens en mode, le gars, il va aller tellement haut et me cracher au premier virage. Ouais, c'est sûr. Ce serait... Qu'il se retrouve le 9, les gars ! Ouais, il sera là. Bah sur le circuit avec vous, ouais, l'écurie... Non mais comme à O11 All-Star, tu feras genre juge de... Ouais, c'est ça. Avec le drapeau, là. Avec les drapeaux, c'est bien, ouais. Non, non, mais j'ai une écurie et tout. Non, t'as pas, mais c'est pas grave. T'as pas, mais c'est pas grave. A ton avis, Vic, qu'est-ce qu'ils ont pris le tchat en dernier ? Euh, je pense qu'ils ont pris les Jones. Ils ont pris les Jones, exactement. Parce que c'est une actu récente et qu'on soit le même... C'est Twitch... On est dans... C'est une heure, une heure que je demande. Pourquoi il est en dessous, ouais ? Can I get some burger ? With some peanut butter... Can I... Mais si, mets le truc, mets le truc ! Mets-toi le truc, mets le truc ! Ça fait une heure que t'es là, fais le truc ! Branoche ! Nous sommes docteur Pepe... Oh, c'est bon, sors. C'est bon, c'est bon, sors. J'ai bien aimé... Tu me passeras ton numéro à la fin. Et j'ai bien aimé le... Ah non rien, en fait ! C'est... C'est pas bien, c'est... Tu es nul ! C'est... Pas mal du tout, pas mal du tout. Et puis comment ça se passe ? C'est tarif, c'est tarif ! Et après, vous avez pas fait la fin où je dis euh... Oui... Ah, la porte ! Non, on l'a pas fait celui-là. C'est à la suite de ce même ! Non, elle a pas fait les nuls, celui-là. C'est le même même ! Non, celui-là il est nul ! Celui-là il est trop nul ! C'est dur ! C'est bon, il est nul celui-là ! C'est dans mes propres mêmes ! C'est bon ! Et c'est pour le lancer de Javelot ! Renaud Lavillény ! C'est pas un mec du Javelot ? Ça fait du soir à la perche, mais... Ouais, c'est pas du tout le truc ! Je l'ai dit pas de perche ! Un nom d'athlète du Javelot connu ! Kevin Mayer, il fait du décathlon, du coup il y a du Javelot ! Bravo Kevin Mayer pour toutes tes médailles ! T'as une vraie connaissance en athlétisme ? Non, je kiffe les JO ! Je regarde chaque fois les JO ! T'as joué aux jeux vidéo JO Athènes 2004 ? Non, à Londres 2012 et à Tokyo 2020 ! Ah, croyant ! Où pour courir il fallait appuyer le plus longtemps possible ! C'est une galère ! Mais super game ! Ah mais dedans il y a des vrais gens ? C'est pour ça que tu les connais ? Non, je les connais pas ! Non mais juste par contre, depuis tout petit j'ai regardé les JO, c'est pour ça que j'étais hype ! Mais moi, j'ai avoir des galères ! Tu vas devoir rendre ton appart ? Ouais, ils m'ont dit faut que tu sortes pour 6-8 mois pour héberger les touristes et tout ! Mais je crois que c'est même pas pour les touristes toi ! Non non, toi c'est juste, t'as pas payé le loyer ! Ils t'ont dit ça dès juin 2023 par contre ! T'as pas payé le loyer ! Mais si, le loyer, j'ai juste payé mais 3 mois après ! C'est comme toi quand tu payes sur Zen ! Mais qu'est-ce que tu passes une bonne émission ? Bah moi je passe un très bon moment, en fait j'ai juste pas les yeux sur le chat donc j'espère que chez vous les amis, vous passez aussi un bon moment, moi je mets 4 ! Comme je dis ! Ils disent j'ai bien aimé le ah oui tout en fait ! Ah pas mal ! Tu as beaucoup de talent ! Mais tu restes ? Ouais, tu restes ici ! Waouh ! T'as tout modifié ! T'as pas lu du tout là ! Il a pas lu ! Yves, tu sais quoi ? Tu sais la fin de l'émission c'est toujours un peu le truc qui s'enchaîne beaucoup ! On a pas mal de choses qui arrivent avec Grimm, on s'est bien amusé ce week-end, on a imaginé un nouveau jeu ! Que je te propose qu'on fasse... Oh non merde ! Oh merde ! J'ai une scène à tourner ! Non mais pas deux fois ! Pas deux fois ! Docteur ! Docteur ! C'est énorme ! Ce qui se passe là c'est terrible ! Docteur ! Il nous faut une grève de prépuce à tout prix ! Sinon, notre patient ne va pas survivre ! Faut que je vous avoue quelque chose ! Quoi ? Je n'ai pas de prépuce ! Non mais c'est pas vrai ! Mais comment c'est possible Docteur Cohen ? J'ai menti ! C'est pas vrai ! Si nous ne mettons pas la main sur un prépuce maintenant, notre patient va... Je sais, je sais mais... Il va ! On va bien en trouver un ! Qui veut bien nous prêter son prépuce ici ? Je ne sais pas moi... Yvesque le textier ? Yvesque ! Yvesque ! Quoi ? Venez ! On a besoin de notre prépuce ! Maintenant ! Allongez-vous ici ! Dépêchez-vous Yvesque ! Il faut sauver un enfant ! Vous êtes un héros ! Vous voulez sauver un enfant, vous pouvez être un héros ! Bien sûr ! On va vous prendre votre prépuce ! Mais quoi ? Tout va bien se passer ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas ! Qu'est-ce que vous faites là ? Attendez ! Ne bougez surtout pas ! Oh la vache ! Oh la vache ! C'est quoi c'est lire là ? Voilà ! Voilà ! C'est réglé, c'est bon ! Aïe 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 ! Voilà c'est réglé ! On le met dans la boî boîte ! Rangez-le ! Rangez-le ! Rangez-le ! On le met dans la boî boîte ! Voilà ! Gardez cette boî boîte ! Donnez-la au docteur ! Voilà ! Merci, grâce à vous ! Merci ! Un petit enfant va être sauvé ! Merci ! Il faut que je vous avoue quelque chose ! Il n'y a pas de patient ! Oh non, c'est pas vrai ! Quoi ? Oh non ! Je ne comprends plus, c'est des basils ! Oh non, pardon ! Générique, générique ! Pardon, générique ! Je suis désolé ! Mais lâche-moi ! Je suis désolé ! Oh putain ! Oh ! Attention ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais Maxi ! Oh ! Mais t'es un prépuce ! Mais t'es un prépuce dans la bouche ! Putain ! C'est mon prépuce ! Mais t'es un prépuce ! Mais t'es un prépuce ! Ah ! Ah ! Putain merde ! Oh ! Mais lâchez mon prépuce ! Non mais il est à moi ! Mais lâchez-le ! Il est à moi maintenant ! Lâchez-le ! Non ! Non ! Steph ! Steph ! Steph ! Steph ! Steph ! Il réagit plus ? Steph ! Mais il est mort ! Mais il est mort ! Quoi ? Il est mort de quoi ? Il respire pas c'est tout là ! Mais gros tu viens de tuer Steph avec ton prépuce là ! C'est pas moi qui l'ai tué ! C'est toi qui me l'as coupé ! Mais c'est ton prépuce ! C'est ton prépuce comme ça 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 ! Hé ! On comprend rien ! On comprend rien ! Mais des gars attends ! On peut parler avec du prépuce il était genre 50 centimètres ! Ouais ! Et quand j'étais petit je pouvais cacher des... Mais arrête ! Tu veux quelqu'un avec ! Tout le monde nous a vus ! C'est fou là depuis tout à l'heure ! Mais attends mais là il y a un mec qui est fou là ! T'as vu comment là ? Attends ! Je suis responsable de rien moi là-dedans ! Mais c'est toi qui est là-dedans ! Ah mais c'est dégueulasse ! C'est bon là ! Mais comment tu marches avec ça ? Mais c'est un truc d'ouf ! C'est pas possible ! C'est une technique, c'est un truc de pliage, ça se fait facilement... Quand j'étais en 3ème en techno, on avait une nomenclature, on nous expliquait... Allo ! Allo ! On réagit là à ce qu'il se passe ? Il vient de tuer quelqu'un en live, on fait quoi là ? Mais toi on savait tuer quelqu'un en live ! Il va appeler Alex ! Alex elle va touuuu régler vous allez bien voir ! On se casse ! On part ! On part ! On part ! On se casse ! Mais de quoi ? T'as tué quelqu'un ! T'as tué quelqu'un ! On est décriminés ! On prend ma caisse ! On passe ta caisse ! Les gars ou toi ? Oh ! Vous êtes nous comme ça là ? Non ! Hé couche le mur les deux là ! Ouais les deux ! Ça va monsieur ça va ? Ça va tranquille ? Ouais ça va et vous ? Hé mais il est avec nous ! 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 Hé couche le mur aussi ! Couche le mur ! Couche le mur là ! Vous croyez où ? Vous croyez où ici ? On envoie la pub ! Allez ! On envoie la pub ! Tiens ! Ça filme ? C'est bon ? Et bonjour tout le monde ! Bienvenue dans une nouvelle enquête exclu flop ! Aujourd'hui on se retrouve sur le toit d'un immeuble du 16e arrondissement. On retrouve Xavier Miel, un nouvel exploitant de miel et d'apiculture, un expert. Il a une nouvelle méthode, nouvelle génération, nouvelle tradition. On va voir ça tout de suite ! En pisse l'artiste ! Eh bien, eh bien ! Qu'est-ce que nous vous servait là ? Xavier Miel ! Bonjour ! Bienvenue dans mon exploitation, c'est ici que je produis tout mon miel. Mais je ne vois aucune ruche ! Elle est là ma ruche ! Je vous montre. Justement regardez, là je m'apprêtais à faire une livraison de miel. Regardez tout simplement, là on est sur une commande de miel premium au moment où vous arriviez. Ok ! On est sur du vrai miel de bonne catégorie. Un petit peu premium. Mais parfois aussi je sais rester simple, je peux distribuer du miel gratuitement. Par exemple ici sur Twitter. Je peux envoyer du miel à tout le monde. Tout simplement. Ok, donc toute votre production se fait sur votre téléphone ? Oui exactement, et vous le savez, la base d'un bon miel, c'est un bon forfait téléphonique. Et les prix n'augmentent pas ! Les prix n'augmentent pas ! Et ça c'est fort comparé à certains concurrents. Je suis en train de faire le coco de Jojo ! C'est bon, t'es gourmand là ! Je suis en train de faire ma sponso, je suis en train de faire ma vidéo ! Tu me coupes dans mon truc ! T'es gourmand, ça y est, t'as dit 8 fois le prix il monte pas ! Je suis en train de faire mon miel ! On a compris le prix il monte pas ! On a compris le prix il monte pas ! Je récapitule donc la peine monsieur Damien Laggioni. Vous êtes condamné à 200 000 euros d'amende pour fraude fiscale. Et 3 mois d'intérêt général pour avoir chié dans le studio de Squeez ! Affaire suivante ! Alors on a Monsieur V, Maxime Biadit, et Grimcuge pour coups et blessures. Faites entrer les accusés ! Oh mais c'est bon, ça va ! Eh oh je connais gâteau moi ! Silence, 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 silence ! N'aggravez pas votre cas ! Asseyez-vous ! C'est quoi ce délire ? Bonjour ! Y'a pas de soucis ! C'est quoi ce délire ? Asseyez-vous, asseyez-vous ! Hey, y'a personne qui parle ! Ici y'a pas de boucaf, c'est la cahier frère ! C'est QLF ici, go ! Ah ! Cahier de quoi ? On va rien dire de toute façon ! Je déclare la séance ouverte ! Alors on a altercation entre Maxime Biadit, Grimcuge et Monsieur V ayant engendré un accident grave ! Monsieur le juge ! Oui ? C'est vrai ! Monsieur V et Grimcuge ont effectivement tué Steph ! Moi, en revanche, je n'ai rien fait ! Ce que je vous demanderais, c'est simplement de les condamner ! Oh ! Non, 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 non ! Ils sont coupables ! Asseyez-vous, asseyez-vous ! Vous parlerez... La cahier, la cahier tout ! S'il vous plaît, un peu de silence ! On se calme ! Et puis, Steph n'est pas mort ! Ah ouais ? Il va très bien ! C'est bon ! Pourquoi on est là ? Pourquoi on est là ? C'est que j'ai sorti l'affaire ! Attends ! Monsieur Grimcuge, on va commencer par vous ! Veuillez vous présenter là-bas ! Mais quoi, mais pourquoi pas ? Premier ! Hé, t'inquiète ! J'ai un avocat, il arrive ! Quel avocat ? Oui, c'est ton avocat, il arrive ! Monsieur Grimcuge, vous n'avez pas d'avocat ? Vous souhaitez vous représenter tout seul ? Non, non, si, j'ai un avocat, normalement ! Quel avocat ? Ah ! Tu vois, c'est lui ! Ok, bon... Ah ! Mais gros, un flash ! Un flash ! Bonjour, pardonnez-moi ! J'ai jamais pris un avocat qui tease au tribunal, monsieur ! Je suis un peu en retard, pardon ! Je me suis mis un peu Glenda hier ! Le Glenda ? Excusez-moi, bonsoir, monsieur le juge ! Glenda ? Bonsoir ! Glenda ! Votre client est accusé de coups et blessures aggravés par un prépuce énorme ! Je ne peux pas le nier ! Je suis coupable là-dessus ! Ben en l'air, vous êtes coupable d'avoir une grosse bite ! Ben en l'air ! Ben attends, si je me mets en l'air, je vais tomber en bas ! Attention, on est margés sur votre bite ! Il n'était pas si grand que ça en réalité ! Un machin énorme ! On s'y remet ? On parle quand même de tentative de meurtre ! Avec plaisir ! Qu'avez-vous à dire pour sa défense ? Ecoutez, monsieur le juge ! Ne soyons pas Warda ! Warda ! Voilà ! C'est ça que je veux dire ! Ne soyons pas Warda ! Tous ici autant que nous sommes ! Mon client, et tout le monde peut le voir ! Tout le monde peut le voir aujourd'hui ! Mon client est clairement, complètement blacata ! Il a trop fumé la Jumalikatu ! Et c'est ça la vérité ! Que personne ne veut voir aujourd'hui ! C'est qu'il a trop fumé la Jumalikatu ! Je comprends pas ! Il a mal au crâne ! Mais vas-y Vic, c'est quoi ça ? C'est ton avocat ça ? C'est quoi ça ? Je sais pas qui c'est ! Ecoute, j'ai pas compris ! Je comprends pas le baroufle ! Monsieur Grimq, vous allez me trouver un autre avocat ? Sinon c'est Penmax ? Mais il fait trop la chocat lui ! Mais il est trop flax ! Je veux dire, on est clairement sur un habit de boucleave ! Allez vas-y bouge bouge ! Cassois ! Cassois ! Cassois ! Mais pourquoi ? Bouge 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 ! Il y a pas un d'autres avocats dans la salle ! Hé hé ! Il y a pas un d'autres avocats dans la salle ! Moi je suis avocat ! Oh oui merci ! Je suis même l'avocat car ! Et je suis ici pour vous dépendre ! Mais t'as un diplôme toi au moins ? Il est vrai que je n'ai pas de diplôme ! Cependant ! J'ai le barreau tous les matins ! T'as un barreau d'endroit ? Le barreau ! Non 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 ! Le barreau la bite ! Ah ! Ah oui ! Ah oui ! Pas celui-ci ! Le barreau ! Ah la queue ! Le barreau bien veilleux ! Ah oui ! La bite ! Le sperme ! Non pas d'histoire de sperme ! Pas à chaque fois ! Ouais ! C'est vrai que pas à chaque fois ! Excusez-moi ! On peut faire un petit apparteté ! Un petit débat parallèle ? Bah ça dépend ! On va passer à la suite ? Ouais ! On y retourne ! Monsieur Grimq, est-ce que vous pouvez aller vous rajouter ? Bonsoir s'il vous plaît ! Je vais appeler à la barre Théorus ! Monsieur Théorus, qui ici présent, normalement devrait défendre Grimq et Maxime Biagi ! Très bien ! Très bien ! Ok Théorus ! Vas-y Théo ! Monsieur le juge, en rentrant ici, j'ai prêté allégeance de me dire que la vérité, rien que la vérité ! Ici je suis là pour défendre Maxime et Grimq et tout simplement j'ai juste à dire que ces deux bons gros salopards ! Quoi ?! Ces deux grosses merdes ! Je peux même le dire honnêtement ! Surtout Maxime ! Zéro kopec ! Il m'a rien payé pour zen ! J'ai rien gagné ! J'ai tout perdu ! Mais non ! Je fais des trucs moulants on voit ma bite sur zen ! Ça te fait rire ? Et le pire c'est quoi ? C'est que les deux, moi tranquille dans mon coin, je fais des montages 3D, je fais des trucs comme ça, je fais Titeuf en 3D ! Il rigole ! Il rigole là ! Maxime ! Il se fout de ma gueule ! C'est ça des vrais frères ? C'est ça des vraies personnes qui sont là pour toi, pour te conseiller ? Non mais monsieur le juge, le Titeuf, la crête, Titeuf il est bleu et la crête a été verte ! Ok ! C'est un handicap là en fait ! C'est un handicap ! Après je vois beaucoup Monsieur Ivic rigoler ! Mais lui aussi, lui aussi c'est un sacré salopard ! De base, je vais faire le GP Explorer pour remplacer le père de Rebeteter, j'ai libéré le daron bien évidemment, j'arrive sur le tournage pour le GP Explorer, il me dit « Stagiaire, arrêtez-moi un café avec les sucrètes, avec la latouillette et tout, espèce de connard ! » Trois points de suture ! Trois points de suture, je peux plus faire le GP à cause de lui ! Pourquoi t'as fait ça ? J'ai été jetlagué ! Je vais te dire un café s'il vous plaît, merci ! Regardez bien sa tête, on n'a pas envie de faire ça aussi ? S'il vous plait, on se calme, je veux juste savoir, dites-moi c'est vrai ou c'est faux ? Oh là c'est vrai ! Ah bon ! Bah c'est vrai, on passe à autre chose ! Mais ouais, ça marche pas comme ça ! Il a dit voilà ! Ok, à la ref ! Je vais ! Il me semble que la ref ! C'est vrai, je veux que j'ai la ref ! C'est vrai, on est dans la merde, il faudra que de rire ! Ok, allez, va te le rasseoir ! Connard ! Wesh ! Il a un couteau votre honneur ! Tu fais quoi ? Il a un chasse ! Il est blanc ! Là-bas ! Regarde là-bas ! Il est blanc ! Il croit quoi ? Malgré ce témoignage de... Théorus, il y a une personne que nous n'avons pas interrogée. Et il s'agit... Il est où le... Il est où le juge ? Quelqu'un a vu le juge ? Vous avez vu le juge ou pas là ? Il est où ? Il est où le juge ? Il est là ? Il est pas là ! Il est où ? Il est là ! Mais comment vous m'avez trouvé ? Vous êtes vraiment très perspicace ! C'est n'importe quoi ! Je peux passer à la barre pour me défendre une fois de fois pour toutes ? Parce que là depuis tout à l'heure c'est de l'amateurisme complet ! Allez-y ! Non mais les gars, je viens dans une émission ! Je finis au tribunal ! C'est quoi ce délire là ? C'est quoi ? On va où en fait ? Et puis c'est qui lui là ? Je sais pas ! Sors moi d'affaire là ! C'est quoi le délire ? S'il vous plaît ! Il a raison ! Non il a raison là ! Il défend le gros ! Je sais pas moi je me débrouille bien quand même ! Non 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 ! Déjà, je suis désolé de vous le dire ! Monsieur V mais enlevez moi ce regard là ! C'est énervé ! Comment qu'on dit là ? Comment qu'on dit déjà ? Voilà ! C'est ça ! Votre regard Zahaf ! Ça prendrait bien Zahaf ! Déjà d'une ! On n'utilise pas le mot Zahaf chez moi ! Je n'ai pas de regard Zahaf à la limite de travers ! Mais qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? En plus s'il va bien ! Si le staff là il va bien ! Bah il n'y a pas de problème ! Pourquoi on est là ? Mais toi dis quelque chose là ! Ok euh... J'ai quelque chose ! Vous savez mon client ! Hein ? C'est peut-être... C'est peut-être... Un tueur ! Non ! C'est peut-être... Un mec un peu violent parfois ! Il a pu avoir des excès de violence ! Mais on a tous des excès de colère ! Tu n'as jamais eu d'excès de colère ! Hein ? Parfois il a pu être très dangereux avec autrui ! Attention ! Quand il est dans les parages ! Mais... Ça reste un mec vrai quand on va là ! Euh... Bouge ! Bouge ! Bouge ! Bouge ! Bouge ! C'est quoi ça ? Gardez rien de ce qu'il a dit ! Je garde, c'est noté, c'est la procédure ! Non mais on est coupable ! C'est bon ! On est coupable ! Ok ? Je dis maintenant on est coupable ! Mais t'es con quoi ! Coupable de masterclass ! On fait notre émission ! On fait notre émission ! On essaye d'amuser les gens ! Et c'est vrai que de temps en temps on fait une masterclass ! Est-ce que la livraison de poulet en grande quantité est répréhensible par la loi ? Si c'est le cas, mettez-nous les menottes ! Mettez-nous les menottes ! Mais monsieur le juge, la question qui est posée en implique deux autres plus larges, plus universelles. La première, est-ce que le fait d'être gouverné implique directement chaque gouvernant ? Non ! Le fait d'être gouverné n'exemple pas chaque citoyen de toute responsabilité ! Dire que chaque citoyen serait exempt de toute responsabilité serait attribuer la parenté de chaque citoyen au gouvernant ! Comme on l'attribuerait à ses enfants ! Mais la banlieue, monsieur le juge, n'est pas une immense crèche à ciel ouvert peuplé de nouveaux-nés ! Comment t'as-tu dit, frère ? J'ai pas compris mais t'as tout dit ! Il a dit pas d'un Pinocchio ! Mais t'as tout dit ! Il est très long là ! Bien joué, Gégé, Gégé à toi ! On va passer au jugement, dans le cadre du jugement pour coup et blessure ! Let's go ! Monsieur V... Ouais, c'est bon, du coup je pars par là ! Non, coupable ! Coupable et condamné à trois jours de prison ferme ! Non mais non ! Trois jours ! Non, on peut pas faire ça ! Trois jours ! Complicité, taisez-vous ! C'est un truc de fou, on va se battre ! Pour complicité ! Maxime Biagi et Grim Cujo... Grim Cujo, ouais ! Oh, c'est fou ça ! Vous êtes condamné à dix ans de détention ! Dix ans ! Dix ans ! Non mais c'est pas possible ! C'est pas le bordel ! Non mais... Trois jours et dix ans, c'est hyper illégal ! C'est peut-être un truc... Attends, guette ça ! Monsieur le juge ! Selon l'article 10 alinéa 9 du code pénal, dans le cadre d'un jugement de groupe, si l'écart de sanction sur les différents coupables excède 30 jours, c'est illégal ! Le jury qui a mis cette peine doit la corriger dans le plus bref délai ! Ouh là là ! D'accord ! N'en parlez pas à mon patron ! Vous êtes libres ! Yes ! En revanche, Monsieur V, c'est Chao ! On va venir... Chao, Monsieur V ! Non, 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 non ! Je fais appel ! Appel à qui ? À un abonné ? Chao, Monsieur V ! Je m'ai bien vu ! Putain ! Comment tu sais tout ça toi ? Je suis abonné à Mazdaq ! Oh ta gueule ! Non, c'est bon ! Par pitié ! Non, non, non ! C'est toi il est sympa ! Je suis venu à une émission ! C'est terminé ! On va venir chercher ! T'inquiète gros ! C'est terminé ! Regarde, c'est toi il est sympa en vrai ! Ici c'est la rue mon pote ! T'inquiète même pas ! On va te sortir d'ici ! On va rogner les barons ! On va te chercher ! On va te chercher ! Oh putain ! Il a un gun 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 ! Il ressemble à Sardoche non ? On va te libérer Yvic ! On va te libérer ! Libérez-moi ! Tiens le cul Yvic ! Ah mon cul ! Ah ! C'est bien ça ! Y'a quelqu'un ? S'il vous plaît ! Je peux avoir au moins un verre d'eau ? Je sais pas ! Eh ! Casse-toi de là ! Plate ou gazeux ? Je m'en fous ! L'occupation d'une terre dont aucune nation On ne l'a jamais fait ! Ouais ! On se retrouve dans la promenade nous quoi ! Vas-y ! On se voit tout à l'heure ! Quoi là ? C'est un bateau ? Oh Pierre ! Ça va ou quoi ? Ouais ! Ah ! Ils t'ont refait sortir encore ! Mister MV ! Oh bah quand même ! T'es attendu au parloir ! Alors c'est Mister V en fait ! Oui allez allez ! Tiktoker tout ça ! C'est bon on a compris ! Hop là on y va ! Ça n'a rien à voir ! Mister MV y'a un M ! Ah mais laissez-moi ! Ça fait mal ! Il fait dix ! Ah putain mais laisse-moi là ! Ok ! Vous avez vu là ? Ouais ! Hey Gabe ! Hey Gabe ! Bien dit ! Je m'entends pas ! Hey Gabe ! Hey Gabe ! On t'entend pas ! On t'entend pas ! Ah ! Allo ? Hey Gabe ! Tu m'entends ? Ça va Yvesque ? Ça va les gars informe ? Attends attends ! Allo ? Ouais ! Oh nan c'est bon ! Ça s'arrête ! Oui en fait tu t'entends en fait ! C'est juste de la déco en fait ! Putain Yvesque tu m'as manqué ! Comment ça va ? Tu tiens le coup ? Mec ça va ! Ça va ? Tu tiens le coup là ? Première nuit en prison et tout ça va ? Ça va les douches ? Bah c'est 40 minutes ! Non arrête ! Demande pas ça ! Lui demande pas ça ! Ça se fait pas Grimm ! Non ! A moins que tu veuilles répondre mais... Tu veux répondre ? On va répondre je crois ! Ouais ! Eh oh ! Ça va sur ma mère là ! Eh gros ça va soulever ton fantôme ! Il rigole ? Il rigole ouais ! C'est un mode blague ! C'est un mode blague ! Ouais ouais ! C'est drôle ! C'est drôle ! Regarde ! Et toi ! Et toi l'ancien ! Ta mère ! Je rigole ! Je rigole ! Il a sorti un rigueur ! Je rigole ! Je rigole ! Tu te fais respecter ! C'est bien ! C'est cool ! On va te sortir de là quand même je pense ! On va te sortir de là je pense ! Bah ouais ! S'il vous plait ! Mec écoute mon mère ! Nous on était potes ! On est pas venus sans rien ! Tu sais avec quoi on est venus ? Putain de propagande ! De là ce fort ! Putain mec c'est mon off ! Putain ! Mais arrête de faire ça à chaque fois ! Dès qu'il touche la main ! Mec ! C'est quoi c'est un élan quoi ! On arrive avec une vraie propale ! Avec Grim ! C'est de la propagande ce qu'on va faire ! On a sorti un son ! Là ! Maintenant ! Ok ! Qui parle de toi ! Libérez Yvic ! T'as vu ou pas ? C'est encore plus fort que libéré la crif ! T'as vu ou pas ? C'est Oudi qui rappe ? C'est nous ! Avec Ben et tout ! Avec Ben ! L'Aveau caca tu te rappelles ? Ok ! Il chante ! Il est tout le temps là avec nous ! Ok ! Ok ! Ok ! Avec ça tu sors en 10 minutes frère ! Ha ha ! Ha ha ! Caratis ! Vamos ! Tudo bien ! Benignou ! Maxignou ! Maxignou ! Maxignou ! Yoka Costa ! Ha 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 ! La Caipiridia ! On t'es fait enfermer ! Force à toi mon frère ! Oh ! Tout désabonnés ! On va te dévoiler ! C'est fini tôt pour toi ! On pense le voir dratigno ! Maintenant c'est nous les rois ! Je veux faire comme mon rhino ! Et ça fait oh oh ! On parle ! Ça fait oh oh ! Toi t'es pas oh ! Derrière les barons ! Et ça fait oh oh ! Ciao ciao oh oh ! Et ça fait oh oh ! Ça fait oh oh ! Ha ha ! Riva ! Yeeey ! Wouh ! Basiiiillaaaa ! Ha ha ! Allo ! Ambiance Brazil ! Tu vois ! Ta estival ! Si y'a Bianca Costa là ça revient un son ! Comment ça ma chaîne là ? Mes abonnés tout ça ? Ah non non mais c'est des lyrics ça ! Vous avez même mon mot de passe ? Vous avez même mon mot de passe ? Bah on s'est permis de le récupérer ! Comme t'es en prison on l'a récupéré mais tranquille quoi ! C'est quoi mon mot de passe ? Ben Flux 2002 ! On l'a récupéré parce qu'on s'est dit peut-être que tu t'en foutais ! Mais de toute façon on jette ta chaîne en attendant ! Y'a rien ! On a posté 4 vidéos pour l'instant ! 2000 likes ! Mais... En vrai ça fait ton boucan ! C'est une blague ! C'est une blague ! C'est une blague ! C'est une blague ! Ok non mais alors c'est quoi que t'aimes pas ? C'est une blague ! T'aimes pas la vibe du son ! C'est une blague ! Non c'est pas une blague ! C'était une v1 ! C'était une v1 ! On est tranquille ! C'est pas qu'on a sorti ! Ouais on revient avec une v2 ! C'est pas qu'on a sorti bien sûr ! Un truc bien bien ! Tu sais vraiment on va... Libérable direct ! T'as capté un truc un peu ! Arrête de mettre ta main ! Ok ! On fait un truc vraiment vénère ! Ok c'est parti ! Vas-y je t'envoie ça ! Je t'envoie ça ! T'inquiète ! Regarde ! Ça fait pas ce que je vis ici moi ! Ça fait pas ce que je vis ! J'ai l'eau chaude ! Je paye pas de loyer ! Ouais bah pour l'instant c'est bien ! J'ai toutes les plateformes à disposition ! Ce soir on m'amène la Play 5 ! Avec un compte illimité ! J'ai pas ça moi ! Où je peux acheter tous les jeux ! Un studio d'enregistrement avec un ingé son à dispo ! Tous les jours ! L'occasion de voir ma copine ! Qui dort avec moi dans un lit ! De place ! Des masseuses le matin ! Qui viennent nous réveiller avec un petit déj ! Et un massage ! T'es mieux que la moitié des étudiants en France ! Quoi ?! T'es mieux que tout le monde là je pense ! Bah y'a pire quand même ! Ça va pas ou quoi ! Je peux sortir quand je veux ! Faire des courses ! Qu'on me paye ! T'es pas en prison ! T'es pas... J'ai un chauffeur à disposition en Rolls-Royce ! T'es juste millionnaire là ! C'est quoi ça ? Vous vous avez pas connu la race ! Vous êtes là dans votre petit confort avec vos T2 là ! Moi j'ai un loft ! Moi je suis rentier ! J'suis désolé ! Attends mais on peut faire... T'as fait tout ça en une journée ! Non j'suis désolé il a raison c'est dur ! Vas-y on va autre chose ! T'inquiète t'inquiète ! On balance autre chose ! On balance autre chose ! Il vit qu'en prison c'est du sale mon salon ! On secoue la prod comme l'incélescent ! 15 ans prison c'est le tarot ! Si quelqu'un veut me parler je l'arrose ! Pardonne-nous ! Pardonne-nous ! Je te promets tu pars demain ! Au parloir on parle de loin ! Je ramasserai la savonnette pour les miens ! Durant des siècles les nôtres sont restés cachés sur terre... Mais les ténèbres nous ont retrouvés... Prime... Il en va du destin de tous les êtres vivants... Un écron... Arrive... Je conduis même pas ! Non ! T'approche pas ! Ah je croyais qu'on était pas ! Tu as amené un humain ici... Moi je suis personne je vois rien j'entends rien je vois même pas qui me parle là ! Ce n'est pas notre guerre ! Optimus... Nous devons nous faire confiance pour protéger ce monde que nous partageons ! Il est si grand que ça ce mec ! Euh... Il mange des planètes ! Donc ouais carrément plus grand qu'une planète ! Ouah ! À la fin... Tout ce à quoi vous tenez... Sera englouti ! Il y a peut-être un autre moyen de sauver notre monde ! Vous n'avez jamais rien affronter de ce genre... Qu'ils viennent ! La jeunesse ! C'est pas quelque chose ! Merci ! C'est pas un bon ? C'est pas un bon ! Sous-titrage ST' 501